... Bonsoir Pablo, bonsoir Alain. Je vais commencer par un petit mot de présentation décalé pour nous emmener un peu dans des voyages imaginaires. C'est un point de vue sur le thème de ce soir. Quand elle était petite, Margaret Atwood s'est dit « Les contes de Peter Pan m'ont appris qu'il suffit de ne plus croire aux fées pour qu'elles meurent. Si je ne crois plus aux banques, mourront-elles ? » Les adultes affirmaient que les fées étaient irréels et les banques réelles. Mais disait-il vrai ? Elle raconte cette anecdote dans le livre « Contes et légendes, la dette et la face cachée de la richesse ». C'est une interrogation sur les croisements entre l'argent, les récits et les croyances religieuses. Dans un autre livre qui s'appelle « Univers des mondes grecs au multivers », Guillaume Duprat commence son livre en disant « Les scientifiques ont besoin d'imagination pour comprendre l'univers ». Cet album relate donc toutes les élucubrations que les mystères de l'univers ont fait naître dans la tête des humains, des origines à nos jours. Dans un autre livre qui s'appelle « La main qui pense », pour une architecture sensible, « Joanie Pallasma questionne les capacités de perception des êtres humains grâce à leur corps. Comment l'esprit peut penser grâce au corps ? » Et puis, dans la BD « Les vieux fourneaux » de Lupano et Koweit, le personnage de Sophie enceinte jusqu'au cou explose de colère contre les vieux qui s'attendrisent devant son gros bidon, les accusant d'être la pire génération de l'histoire de l'humanité. C'est un peu pour reprendre tes termes, les causes de tout ce merdier. Alors Alain, tu as une formation d'économiste. Tu es... Pardon ? Bah oui, c'est dans une autre vie ? Ouais, dans une vraiment vieille vieille vie, ouais, c'est sûr. Mais oui, j'ai fait des études économiques, ouais. T'as quelques bases ? Ouais, les pires bases, quoi. C'est-à-dire que je suis capable d'analyser une affiche de publicité. C'est très, très fatigant, d'ailleurs, parce que tu peux pas t'empêcher de décomposer toute l'affiche et puis de comprendre ce qu'on veut te faire acheter, quoi. Depuis, tu écris des fictions très imaginaires et surtout très politiques. Tu as été connue avec un livre qui s'appelle « La zone du dehors », qui est un roman d'anticipation qui dénonce les sociétés de contrôle sous le modèle démocratique. Si je me trompe, vous m'arrêtez, hein. Dans tes histoires, les personnages forment des groupes dont les membres sont interdépendants les uns des autres. Et c'est l'affection, même pour les plus durs d'entre eux, qui les lit. Dans ton dernier livre, « Les furtifs ». Les furtifs, donc, sont des êtres mutants, mélanges, animal, humain, végétal, qui échappent à toute forme de contrôle. On y rencontre Lorca et Sahar, qui ont perdu leur fille. Pour affronter ce drame, les personnages prennent des voies différentes. Lorca, le père au sixième sens affûté, rentre dans le rang, quelque part. Et Sahar vit de plus en plus en marge de la société en étant de plus en plus proférente pour transmettre un savoir et donner la force, en fait, aux mômes rejetés par la société de garder la niaque et l'envie de se battre pour leur liberté. Je vais terminer ce petit mot par une référence à Bruce Lee, qui disait « Sois comme l'eau, c'est-à-dire fluide, liquide, imprévisible, insaisissable. » Pablo, tu as une formation scientifique, et c'est en étudiant le comportement et l'écologie des fourmis que tu t'es passionné pour les mécanismes d'entraide. Tu es connu pour avoir popularisé la collapsologie, ensemble de disciplines qui se croisent pour étudier les théories de l'effondrement. Tu développes depuis ce que tu appelles la collapsosophie. C'est une posture un peu délicate tout de même. effrontée, culottée et totalement assumée. Tu peux dire quelque chose, hein ? Dans ton dernier livre, écrit avec Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, « Une autre fin du monde est possible », tu centres tes réflexions sur ce que l'on peut ressentir profondément en prenant conscience de l'état de notre monde et comment on peut y faire face de l'intérieur pour agir à l'extérieur. Je terminerai ce petit mot par une référence à un livre dont on a parlé tout à l'heure, de Théodore Sturgeon, qui s'appelle « Les plus qu'humains ». Dans ce livre-là, il est question de cinq êtres vivants, cinq êtres vivants, étranges, incomplets, qui cheminent inexorablement les uns vers les autres. Ils se rencontrent, vivent en pleine forêt, sauvagement au regard de la société moderne, et tous, pour la première voie de la vie, donnent de l'affection et en reçoivent. Ils se sentent vivants. Peu à peu, une unité d'un ordre différent, plus qu'humain, va s'établir entre les divers membres du groupe. « Bébé », une espèce de bébé mongoloïde, un cerveau sur pattes, sera le cerveau de cet être un peu étrange. « Benny » et « Bonnie », les jumelles, en seront les membres. « Jany », une fillette, sera le cœur. Et l'idiot, la conscience. Alors, qu'est-ce que le vivant ? Comment on retrouve des alliances avec lui dans un monde occidental qui, depuis l'Antiquité, sépare le rationnel du sensuel ? Vous avez trois ans. Au départ, on était partis sur un mode discussion pendant une heure, et puis vos interventions, on a choisi que c'était une discussion. Ça va être compliqué parce qu'on est nombreux, mais voilà. Si vous avez quelque chose à dire, une question, une envie de partager une expérience que vous connaissez, que vous avez vécue, n'hésitez pas, levez la main, criez, sautez, on vous fera passer un micro. Voilà. Merci. Merci, Lisa. Merci. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste exprimer la joie que j'ai d'être ici. Déjà avec vous, c'est un peu à domicile. Moi, j'habite au pied du Vercors. Déjà, c'est fort. Le plaisir aussi d'être avec vous, de te découvrir. Et Alain, ça fait combien de fois qu'on... Ça fait deux fois qu'on s'est vu et on se connaît depuis un mois. Et à chaque fois, c'est passionnant. C'est la deuxième fois qu'on se connaît, qu'on se rencontre. Mais j'ai vraiment envie que ce soir, poser l'intention de ne pas venir juste raconter tout ce que j'ai déjà raconté ailleurs. J'avais vraiment envie de quelque chose de plus organique, de plus recherche, de plus déstabilisant, d'être un peu dans... D'aller explorer les zones d'ombre, tout ce qu'il faut pour inventer des nouveaux mondes avec vous. Et pas juste en tant qu'orateur, sachant après une heure et après attendre une demi-heure de questions. Donc le thème, c'est la transition et surtout la connexion avec le vivant. C'est énorme comme thème. Alors, je précise ce que tu disais. Peut-être n'intervenez pas tout le temps. Ce qu'on va essayer de faire, ce que je propose. Vous me dites si vous êtes d'accord. Ça va être d'essayer de diviser, d'identifier notre connexion, chacun de nous, avec le vivant. La connexion par la tête, la connexion par le cœur et la connexion par le corps. Voilà, ça fait un peu artificiel comme division. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est poser sur la table des éléments de réflexion. On peut le faire à trois. Et puis, à chaque partie, on essaye d'interagir. Ce n'est pas que des questions. Si ça vous dit de raconter une anecdote, quelque chose qui vous tient à cœur, une expérience vécue, etc. À un moment, je pense, si on a le temps et si j'y pense, on fera une petite expérience tous ensemble avec le cœur. Voilà pour le teasing. Vas-y, Alain, si tu veux parler avant que je... Oui, ce qui est vraiment important, je pense, dans la mise en situation, c'est que si on pose la question des alliances avec le vivant ou du renouement avec le vivant, moi, j'aime bien l'idée de renouer, c'est-à-dire de retrouver le nœud qu'on peut avoir avec le vivant. C'est qu'évidemment, et je pense que vous le savez ici, on est le produit de deux siècles de modernité qui se sont construites depuis les Lumières sur l'idée que l'homme s'était extrait du vivant et en s'extrayant, était monté, en tout cas, croyait être monté au-dessus du vivant pour pouvoir à la fois le juger, mais aussi surtout le piller, l'exploiter, extraire le maximum de ressources de ce vivant. Et en tout cas, l'arrachement, la séparation, la coupure avec le vivant a été ce qui a fondé les deux ou trois siècles dans lesquels nous, on est né, puisqu'on est produit de ça. Donc, du coup, et je trouve que ça apparaît, mais alors, hyper fortement en France, là, depuis, on va dire, les 20 dernières années, je trouve qu'il y a une philosophie du vivant, une sociologie du vivant, une politique presse du vivant qui apparaît et qui dit, bon, ben, allez, on arrête maintenant les conneries, on est des êtres vivants, on fait partie du vivant, on est à l'intérieur du vivant, le vivant n'est pas un décor d'arrière-plan, c'est pas une forêt, un wallpaper qu'on met au mur ou sur l'écran, c'est pas quelque chose dont on est distinct, on est dans un champ, on se baigne dans le vivant, on est fondu dans le vivant, on est traversé de vivant, et on est traversé horizontalement et verticalement. Donc, du coup, une fois que tu as dit ça, intellectuellement, c'est cool, tu dis, ouais, 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 j'ai compris, c'est bon, et en fait, quand tu rentres dans le concret, et moi, je parle pour moi-même, c'est pour le coup, moi, une fois que j'ai dit ça conceptuellement, j'ai un mal fou à l'acter, comme tu dis, à la fois dans le cœur et à l'acter dans le corps. Alors, moi, je dis la même chose que Pablo, mais d'une façon un peu deleusienne, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le voir avec la tête, c'est le concept, ce qu'il appelle le sentir avec le corps, c'est le percept, c'est la capacité de perception, et ce qu'il appelle le percevoir avec le cœur, c'est ce que j'appelle l'affect, mais c'est exactement le même problème. Et je pense que c'est bien, voilà, d'en parler, de travailler ensemble. C'est vrai que lui et moi, on a l'habitude de faire énormément de conférences, donc au bout d'un moment, on appuie sur un bouton, et puis je peux vous déverser indéfiniment ce que j'ai déjà fait ailleurs, dans les médias, les radios, dans des magazines, etc. Ça n'a pas d'intérêt pour nous, je pense que ça n'a pas d'intérêt pour vous, au sens où toutes ces conférences, vous pouvez y avoir hyper facilement accès sur les réseaux. Donc ça va être un peu fragile, ça va être un peu précaire, mais je pense que c'est mieux. Et puis je crois qu'on en a marre aussi du côté frontal, où on est censé savoir des choses que vous ne sauriez pas. Je pense que j'en sais aussi peu que vous sur le renouement avec le vivant. Je suis juste conscient comme vous que c'est un enjeu majeur de l'époque, et qu'il n'y aura pas de transition écologique si on n'opère pas ce renouement, et que ce renouement, s'il ne s'opère pas sur les trois axes de l'affect, du percept et du concept, ça ne donnera rien. Est-ce que tu veux commencer, Pablo, par nous parler de ce que tu as vécu toi à l'intérieur, quand tu as pris conscience de ce qui se passait à l'extérieur ? C'est passé par quoi d'abord ? Merci de reparler d'intériorité et d'extériorité. Ça me permet d'introduire, de faire le lien avec l'effondrement, les effondrements, les crises, les catastrophes qu'on est en train de vivre, que le système Terre est en train de vivre, que nos sociétés sont en train de vivre. Mais juste rapidement, peut-être pour replacer le contexte, en fait, la question des catastrophes, ça fait longtemps, il y a une longue filiation. Nous, on est arrivés avec Gautier Chapelle et Raphaël Stevens, deux compères, pour poser les constats en 2015, sur les possibilités que notre monde social, ou le système Terre, la biosphère, s'effondre. C'est une possibilité maintenant qui peut arriver de notre vivant. Ça, c'est une sidération, c'est un choc absolu. Et pour nous, la question, pour tout le monde en fait, la question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'organise ? Donc la question politique. Et on s'est rendu compte qu'une question aussi importante, et peut-être même un peu plus urgente, c'est la question intérieure, c'est-à-dire comment on vit ça ? Comment on vit ces mauvaises nouvelles ? Comment on fait pour ne pas s'effondrer intérieurement ? Puisqu'on sait qu'on va vivre toute notre vie des chocs climatiques. Là, les forêts, on en parlait tout à l'heure, elles sont en train de disparaître, enfin, en tout cas, elles sont très mal en point. Il y a des écosystèmes qui s'effondrent, il y a des zones mortes en mer. J'ai entendu ça récemment, en 2048, si ça continue, il n'y aura plus de poissons. Donc nos petits-enfants ne sauront pas ce que c'est qu'un poisson dans la mer. Enfin, etc., etc. Donc, la question intérieure, ce que tu disais, c'est un peu délicat et tout, parce qu'on parle du coup d'émotions, de psychologie, d'imaginaire, on en parlera tout à l'heure, de spiritualité, d'éthique, etc. C'est un peu, déjà, spiritualité en France, où l'on se crispe, et c'est simplement le rapport au monde. Je ne parle pas de religion. Moi aussi, je suis assez fâché avec beaucoup de religions, mais peu importe, on s'en fout. Juste, quel est notre rapport au monde ? Vous avez remarqué, depuis le début, on parle du vivant. On n'a pas prononcé une fois le mot nature. Et ça, c'est aussi la séparation nature-culture. C'est un des fondements de notre civilisation, occidentale, moderne, etc. Ça a été de séparer l'humain de la nature. Et un des principaux défis, maintenant, c'est d'oublier le mot nature. De ne plus s'en servir, parce qu'il sert à séparer. Donc je suis vraiment très heureux qu'on parle de vivant, et nous, on s'inclut dedans. Et du coup, la question de l'intériorité, elle est d'autant plus importante, comment dire, qu'en fait, quand on voit que tous ces problèmes incommensurables, systémiques qui arrivent, on a le réflexe, souvent, d'aller trouver les causes. Mais pourquoi ? Vous connaissez, il y a toujours un militant à gauche qui dit, mais c'est la faute au capitalisme. Il faut absolument détruire le capitalisme et tout ira mieux. Ok. Oui, mais non, mais c'est la faute à la modernité, à la séparation nature-culture. Oui, mais c'est la faute au patriarcat. Non, mais c'est la faute à la gauche. Non, à la droite. Non, à Chirac, à je ne sais pas quoi, à Baladur, à tout ce qu'on veut. Et chacun a sa cause. Et chaque cause, en fait, si on y réfléchit bien, a une cause aussi. Il y a une arborescence des causes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que plus la cause est radicale, dans le sens à la racine, la cause première, plus on va, en fait, vers l'intériorité. Parce que le capitalisme, c'est issu, c'est un produit de l'Angleterre victorienne qui baignait dans une mythologie de la loi de la jungle, etc. Un monde déjà moderne, occidental. Et donc, pourquoi le capitalisme a été créé là ? Parce qu'il y a eu du charbon, parce qu'il y a eu telle culture, etc. Et pourquoi il y a eu la mythologie de la loi de la jungle à cette époque-là ? Pourquoi il y a eu la séparation nature-culture ? Et plus on va aux causes radicales, plus on va vers l'intériorité. Parce que remettre en question ce que tu disais, le rapport, la séparation nature-culture, c'est hyper profond. Déjà, remettre en question le capitalisme, c'est pas qu'une question économique, c'est une question anthropologique. On est tous imprégnés. C'est hyper dur de lutter contre le capitalisme. C'est faisable, il faut s'organiser. Mais c'est dur parce que ça engage une lutte contre nous-mêmes. Mais alors, le rapport nature-culture, mais comment on fait ? Comment on s'organise pour lutter contre quelque chose qui nous a fondés ? Et donc, la question des mythologies, de l'inconscient. Mythologie, pour moi, c'est peut-être une définition un peu bizarre, mais je parle des récits ou des idéologies pour tout ce qui est conscient et des mythes pour tout ce qui est inconscient. récits ou... Enfin, conscient ou inconscient, il faut remettre en question, voilà, il faut travailler au niveau imaginaire, au niveau... Et alors là, là, on est dans la tête. Je laisse la parole, mais j'engage déjà la partie, comment tu l'as appelée ? Concept, la tête. Comment on plonge dans ce que les philosophes ou les anthropologues appellent les ontologies, les manières d'être au monde ? Voilà, comment on remet ça en question ? Comment d'autres peuples qui ne sont pas modernes, occidentales, etc., sont animistes, par exemple ? D'autres sont totémistes ? D'autres sont... Il y en a plein. Est-ce qu'on peut, en cours de route, alors qu'on n'a pas été éduqué là-dedans, changer de manière de percevoir le monde et toujours en espérant, sans être sûr que ça marche, en espérant que ça puisse changer nos rapports et les améliorer ? Donc voilà pour la question de l'intériorité et je vais poser sur la table ouverts les champs de l'imaginaire, des émotions, des récits, des mythes. On en a pour... toute la soirée. Tu veux réagir ? Sinon, j'enchaîne. Bon, moi, il y a eu un moment important dans ma vie, c'est le moment où je décroche de la ville, en fait. Je décroche à 27 ans de la ville et j'arrive ici à la chapelle en Vercors. C'est un choix de territoire vraiment d'élection, donc je vis 4 ans ici et après, je pars 3 ans encore et je découvre cette chose toute simple que je pense que les urbains ne comprennent pas, les urbains de souche et qui sont restés urbains ne voient pas, c'est qu'en fait, il y a une conjuration physique de la nature dans l'espace urbain, il y a une terraformation de la nature dans l'espace urbain qui fait qu'à aucun moment tu es confronté à un dehors, à une altérité. Et quand on regarde la modernité, elle se caractérise par le fait qu'on a mis autour de soi tout un ensemble de couches. Alors les couches, c'est des murs, c'est des vitres, c'est des voitures qui nous enveloppent quand on se balade dans des paysages, c'est maintenant ce fameux technococon, c'est-à-dire cette espèce d'oignon technologique fait de smartphones, d'écrans, de switches, de télé, etc., dans lequel on baigne et qui évite ce rapport direct à l'altérité et au dehors. Et du coup, ça, ça ancre quotidiennement, là je suis peut-être déjà dans le percept, mais ça ancre quotidiennement le fait que le corps soit coupé, soit coupé du vivant. Voilà. Et on a pu développer cette espèce de niveau de confort qu'à partir du moment où on a accepté effectivement qu'on vit dans des architectures, généralement très vastes, en plus dans les villes, qui coupent par le béton, par les murs, par des horizons coupés, par des vitres, par tout un ensemble de boîtes. Quand vous regardez, moi je suis toujours sillé quand je vais à Paris, je me dis mais je vais de boîte en boîte. Je suis dans la boîte du métro puis je vais dans la boîte du bus puis je vais dans la boîte de nuit parfois mais surtout je vais dans la boîte du resto et puis dans la boîte du bureau, etc., etc. Et même la rue, t'as l'impression que c'est juste une boîte à ciel ouvert mais tu circules de boîte en boîte. Et ça, c'est fantastique pour couper tout lien avec le vivant et pour se croire extrait du vivant. Donc ça, moi c'est déjà un aspect qui me touche beaucoup. Après l'autre aspect, quand on parle vraiment qu'on revient anthropologiquement, tu te dis il y a quand même un truc fou, c'est que vraiment, en tout cas l'apparition du néolithique, l'homme, il y a un truc très particulier pour moi, c'est qu'il est dans une logique de contrôle. Il veut contrôler son environnement. On a beaucoup parlé de pouvoir mais moi je trouve que l'aspect de contrôle est encore plus important au sens où en voulant contrôler, tu conjures tout un ensemble d'angoisse existentielle. Tu veux contrôler les maladies, tu veux contrôler le climat, tu veux contrôler tes espaces, tu veux contrôler les animaux sauvages, tu veux contrôler l'accès à la nourriture, donc tu te mets à faire de l'élevage pour ne plus avoir à chasser, pour ne plus avoir ce côté aléatoire de la chasse. Tu te dis c'est beaucoup plus cool finalement d'élever les animaux côté de moi puis je prélève quand j'ai besoin pour manger. Pareil, la cueillette c'est trop aléatoire donc tu veux contrôler l'accès à la ressource et tu crées cette fameuse agriculture dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est complètement industrialisée qui fait qu'à n'importe quel moment en gros tu vas pouvoir moissonner ou récupérer et ce contrôle nous suit jusqu'à l'arrivée encore une fois du technococon c'est-à-dire de l'arrivée des réseaux 95 dans lequel on est complètement aujourd'hui aliéné et moi c'est un gros thème de mon travail d'écrivain et qui est le contrôle j'ai envie de dire virtuel, concret, absolu du monde dans lequel on vit puisque le smartphone fonctionne comme une régie vraiment pour nous filtrer le monde nous l'amener le piloter etc donc si tu poses pas la question du contrôle ou de la volonté de contrôle c'est compliqué de sortir pour moi de l'anthropocène qu'on devrait appeler pour moi le technocène de toute façon et de sortir de ça après je reviens aussi sur ce que tu dis sur le capitalisme c'est pour moi ultra important évidemment le capitalisme est une source absolument terrifiante de destruction de la planète mais il faut jamais oublier que le communisme s'est construit exactement sur les mêmes bases comme maître et processeur de la nature comme disait Descartes c'est à dire que quand tu regardes les plans quinquennaux sous Staline ils sont aussi atroces que n'importe quel développement capitaliste c'est à dire que le communisme chinois comme soviétique ont été tout autant extractivistes que le capitalisme actuel donc il faut bien se rendre compte que c'est pas uniquement lié à la forme même du capitalisme même si aujourd'hui le fer de lance reste la consommation et c'est très difficile comme le dit Pablo et je pense que c'est hyper important de dire ça c'est que on est tous contre le capitalisme en réalité mais moi je dis toujours on est tout contre voilà on est contre mais tout contre le capitalisme c'est à dire que le capitalisme nous traverse nous irrigue c'est une eau moi j'avais fait un texte là dessus en disant mais c'est incroyable parce que c'est une eau on le sue on le pisse on le crache on le boit on le repisse il passe à travers nous on a des désirs de consommation qu'on n'arrive pas à conjurer on a surtout des désirs d'accumulation parce qu'on se dit si on accumule une certaine somme d'argent ça va nous donner une liberté colossale puisque l'argent par le système des champs généralisés dans lequel on vit se transforme en tout donc on se dit si j'atteins une certaine masse d'argent je vais pouvoir accéder à tous les champs de la liberté possible et ça c'est extrêmement difficile de tordre cette espèce d'économie de désir dans laquelle on a été construit et si tu ne déconstruis pas ça ça commence à être difficile sur le rapport vivant donc voilà je vous jette un peu des os mais c'est un peu ce qui m'a traversé j'aime bien l'idée c'est un barbecue puis on jette des os sur la braise et puis on verra ce que ça donne à la fin Jean-Pierre Guillaumat moi je suis architecte de formation et j'ai exercé de l'urbanisme pendant 40 ans je ne suis pas le plus jeune de l'assistance moi il me semble que ce qui est important aussi alors peut-être j'anticipe et je vais peut-être aussi un peu plomber l'atmosphère mais c'est de trouver ce qui nous relie effectivement les uns les autres au vivant individuellement ou collectivement et moi il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple ça va foutre la baguette c'est la mort la seule chose qui est commune à l'ensemble du vivant c'est la mort bon alors à mon âge c'est peut-être un peu plus facile d'en parler parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens parmi vous qui n'y ait jamais pensé mais il y a un moment où ça devient un peu plus compliqué bon et donc l'organisme se déglingue la vieillesse arrive on se dit merde dans 5 ans ça va aller mal et en fait c'est le sort de tout organisme vivant et c'est peut-être aussi le sort de l'humanité après tout on va bien être obligé d'accepter sa mort individuellement peut-être est-il temps vu l'état dans lequel on a mis la planète d'envisager aussi la mort de l'humanité sur la planète ce qui d'ailleurs pour elle serait peut-être un grand bienfait merci merci d'amener ce thème qui me passionne c'était une des pistes aussi un os que je voulais mettre aussi sur la table tout à l'heure je parlais d'ontologie donc comment changer de rapport au monde là on est dans la tête on est dans la partie froide analytique etc c'est bien une des idées aussi que je voulais mettre ce soir c'est que on peut aller rechercher les principes du vivant c'est ce que fait Gautier Chapelle le collègue copain l'ami avec qui j'écris il est biomiméticien biomimétisme c'est lui qui a amené ça en Europe il y a 15 ans l'idée de s'inspirer des principes du vivant pour concevoir des systèmes les plus résilients possibles etc c'est exactement ce que fait la permaculture la permaculture ils ont capté 12 principes du vivant qu'ils ont décrit en une phrase ou un mot très simple c'est comme un slogan publicitaire on peut s'en emparer et construire des choses et on se rend compte que quand on applique ça aux organisations aux potagers à la maison à la récupération à notre vie et bien ça marche ça fonctionne c'est vachement puissant donc ça c'est une manière par la tête de capter le vivant c'est d'arriver à comprendre comment il fonctionne et avec Gauthier justement monsieur parle de la mort on était à une réunion à Bruxelles il y avait peut-être 300 ou 400 chefs d'entreprise c'est une grande salle toute belle avec tout le monde en costard et des petites tables pour réfléchir aux principes du vivant et l'appliquer en entreprise non et à un moment non mais c'est énorme parce que Gauthier il a fait ça pendant 10 ans il a créé une entreprise pour essayer d'appliquer ces principes aux entreprises et à chaque fois il faisait son rapport au boss au conseil d'administration et le conseil il disait ah non mais ça on ne peut pas l'appliquer non ça non ça non non merci merci d'être venu mais non parce que si on applique les principes du vivant aux entreprises ça s'effondre en fait l'entreprise elle doit complètement muter se transformer elle ne va plus du tout ressembler à à son ADN donc c'est trop c'est trop dur de changer et ce qu'on proposait et Gauthier à cette soirée c'était que c'était d'inscrire la mort dans les comme principes du vivant évidemment la mort c'est pas le contraire de la vie ça c'est un déclic aussi c'est le contraire de la naissance c'est une porte la mort et en fait la vie c'est tout c'est à dire que la mort c'est une porte qui permet à la vie de se transmettre de se perpétuer parce que c'est grâce à la mort de certains organismes qu'il y en a d'autres qui peuvent vivre c'est grâce à la mort qu'on peut avoir des générations qui créent de la diversité génétique donc les parents les enfants sont différents des parents etc s'il n'y avait pas de mort il n'y aurait pas de diversité il n'y aurait pas de vie la mort c'est un passage dont on a besoin et c'est pas peut-être que l'humanité va mourir c'est sûr c'est sûr et la planète va mourir aussi dans 4 milliards d'années un peu plus peut-être et nous on va tous mourir et du coup la question du collapse de l'effondrement qui vient avec cette possibilité comme une épée de Damoclès aujourd'hui c'est juste enfin c'est juste c'est énorme mais c'est la question de la mort en tant que société et nous en tant que société occidentale etc on n'a pas du tout l'habitude de manier ça on est vraiment nul au niveau des rituels du côté sacré de la profondeur de l'intériorité par rapport à la mort de nos rituels collectifs et donc ce qu'on proposait avec Gauthier à cette soirée c'était que quand une règle pour fonder pour créer une entreprise ici en France au niveau juridique il faut créer sa date de naissance et sa date de mort et qu'on crée une entreprise pour un certain temps et ça ça change tout parce qu'on évite l'hubris l'infini la croissance éternelle tout ce qui fait la démesure ce que les grecs appelaient la démesure l'hubris c'est pour ça qu'on a créé le magazine Yggdrasil pour réfléchir enfin réfléchir sentir penser l'effondrement et on a dit dès le début avec Yvan Saint-Jour on a créé on l'a créé en juin pour 12 numéros on commence et on s'autodétruit dans 3 ans et si on arrive à créer de l'abondance parce que quand on est dans les principes du vivant je ne sais pas si vous avez fait de la permaculture au bout de quelques mois, années l'abondance arrive le vivant crée facilement de l'abondance si on va dans son sens et si avec Yggdrasil on crée de l'abondance et des liens avec un écosystème de presse indépendante et bien on va quand même mourir mais que font les organismes quand ils créent de l'abondance quand un grand arbre rencontre un environnement sain et bien il redistribue au début au début le bébé il croit il a besoin qu'on lui donne et après il donne lui-même il donne en faisant une descendance des enfants et en se décomposant et l'arbre il crée des graines et 99% des graines ne vont jamais gerber mais ça nourrit ça nourrit les écureuils les oiseaux enfin tout tout l'écosystème donc quand on crée de l'abondance on redistribue on renourrit l'écosystème merci de parler des principes du vivant la mort c'est un magnifique analyseur parce que c'est peut-être la chose la plus conjurée dans notre société c'est la chose avec laquelle on est le moins à l'aise moi j'étais sidéré je parle de quelque chose de personnel mais à la mort de mon grand-père par exemple j'étais triste même pas de la mort de mon grand-père mais de la façon dont le rituel au cimetière était totalement désincarné totalement inhabité totalement nul en fait c'était une mort dont tu avais le sentiment qu'elle n'était pas vécue qu'elle n'était pas intégrée qu'elle ne générait aucun deuil qu'elle ne générait aucune mutation et moi il y a quelque chose qui me frappe c'est marrant c'est Baptiste Morisot qui en parle aussi le philosophe du vivant et qui est très importante c'est qu'on est arrivé à un stade où on considère que même nos déchets et même nos morts qui doivent normalement alimenter une cycle du vivant parce qu'en réalité la mort ça n'existe pas quand tu regardes très concrètement c'est-à-dire si notre corps imaginons je vais en forêt je me prends une balle de chasseur tiens on va rigoler je m'écroule on ne me retrouve pas qu'est-ce qui va se passer mon corps déjà il va auto-générer ses propres verts etc il va être bouffé par des oiseaux par des vautours fauves par des insectes au profil par tout ce que vous voulez et il va alimenter en fait un cycle extraordinaire du vivant c'est-à-dire que toutes mes molécules toutes mes parties ma chair mon sang etc va être bouffée par d'autres animaux qui vont en profiter pour vivre pour se déployer etc donc ça veut dire que normalement la mort c'est simplement une étape et je pense qu'il y a énormément de civilisations qui le savent parfaitement c'est un cycle et vous mourrez pour alimenter non seulement pour permettre à d'autres vivants évidemment de croître mais aussi pour alimenter le cycle de la vie et nous la façon dont on gère nos déchets c'est déjà catastrophique au sens où tout ce qu'on mange et qu'on jette devrait alimenter le cycle du vivant c'est pour ça que le compost est important c'est pas pour dire c'est bien je fais mon compost parce que ça fait pousser les fleurs dans mon pot de fleurs c'est parce que on sait qu'on appartient à un cycle du vivant et on continue à alimenter un cycle du vivant c'est à dire ma pomme pourrie mes légumes épluchés etc et ben si je les mets dans un sac plastique et qu'ils sont carbonisés quelque part j'alimente rien j'alimente pas la vie je permets pas le cycle de la vie donc je suis dans l'égoïsme absolu par rapport à toute cette espèce d'ensemble du vivant que pourtant on n'arrête pas de piller par ailleurs donc on prend tout et au moment où on devrait nous après avoir mangé etc redonner au vivant on le fait pas et nos morts on le fait pas non plus puisqu'on les enferme dans l'espèce de cercueil où je suis même pas sûr qu'un petit verre va réussir à traverser donc c'est vachement intéressant je trouve de se dire que notre rapport à la mort lui-même montre une incapacité à s'intégrer dans le champ dans cette espèce de champ du vivant auquel on devrait être complètement relié en passant je repense à la phrase de la ZAD nous sommes la nature qui se défend c'est dingue que même les ZADIS qui ont pourtant fait beaucoup de chemin sur cette écologie là n'ont pas dit nous sommes le vivant qui se défend voilà si on est la nature qui se défend c'est-à-dire qu'on croit encore qu'on est des êtres humains à l'extérieur et que la nature est encore un arrière-plan et on est encore à dire qu'on est la nature qui se défend plutôt que le vivant qui se défend ouais bonjour je m'appelle Pablo Vasquez je suis illustrateur je peux me lever ouais effectivement bonjour je voulais rebondir sur justement sur le sujet de la mort en parlant de la naissance il y a quelques années j'ai été papa ça s'est très bien passé et justement ça a été un événement un peu déclencheur et un peu réalisateur on a accouché à la maison donc j'ai eu en fait vraiment ma fille qui est arrivée dans mes bras et effectivement rien aucun outil aucune avancée technologique ne pouvait vraiment me préparer à ce que j'ai pu ressentir que j'explique toujours pas vraiment et du coup le point sur lequel je voulais emmener c'était que finalement Pablo tu parlais tout à l'heure de porte d'entrée de sortie et moi je réfléchissais surtout à la façon dont on était en fait peut-être ce canal de transmission du vivant parce qu'on reçoit le don d'être vivant et peut-être qu'on est aussi là pour le transmettre avec notre façon à nous de le moduler d'y rajouter notre pincée d'idées et de récits justement et voilà je voulais lancer là-dessus et de dire que c'est un merveilleux levier aussi qu'on a un levier très fort qui nous permet de construire aussi un futur à travers ce qu'on transmet là c'est super ce que tu dis mais ça rejoint ce que disait Alain c'est déjà t'es déjà dans un processus cyclique de donner recevoir rendre etc et en fait la maladie de notre époque c'est qu'on considère cette séparation nature-culture c'est qu'on considère l'autre non pas comme un sujet mais comme un objet qu'on peut puiser enfin accaparer vendre tuer etc comme des objets donc en fait c'est le grand philosophe de la réciprocité c'est Martin Buber qui disait qu'il y a vraiment une différence fondamentale fondamentale entre le jeu ça l'objet et le jeu et tu entre deux sujets et entre objet et sujet et en fait quand tu quand t'es en relation avec un objet non plutôt quand t'es en relation avec un sujet donc deux sujets tu vois tu sens la réciprocité tu sais que l'autre est aussi est un miroir de toi est aussi dans des jeux de miroirs est aussi en train de développer une réciprocité et qu'il y a quelque chose d'organique qui se crée alors que l'objet pas du tout il y a une magnifique expérience en neurosciences on le décrit dans notre bouquin sur l'entraide ou justement l'entraide humaine le coeur c'est la réciprocité ce qu'ils ont fait faire c'est des jeux économiques à des cobayes à des participants ils leur donnent un peu d'argent et puis ils font coopérer ou entrer en compétition ou tricher etc et ils mesurent l'aptitude à coopération à la compétition et ils ont mis des électrodes et tout enfin ils ont mesuré le cerveau et ils montrent que quand quelqu'un en face de toi le tu en face de toi coopère il y a des zones du plaisir et de la récompense très puissante qui s'allument et c'est comme une drogue en fait et on peut même anticiper le plaisir vient même par l'anticipation de l'entraide et puis quand quelqu'un triche il y a des zones du dégoût qui sont très puissantes aussi et qui vraiment donnent envie de punir donnent envie d'être méchants etc et ce qu'ils font c'est qu'ils ont remplacé le joueur par un ordinateur qui a coopéré de la même façon et les zones ne se sont pas allumées ou très peu tu vois la différence entre l'objet le ça et le sujet le tu elle est là elle est dans le fait qu'en face de nous s'il y a un sujet il y a un monde qui s'ouvre parce qu'il y a une réciprocité qui peut naître et les rapports sociaux c'est ça tu parlais de dette c'est vraiment ça c'est que quand on te donne quelque chose tu as une irré tous les humains et tous et même beaucoup d'animaux ont une irrépressible envie même besoin de rendre tu vois quand on donne un cadeau d'anniversaire à quelqu'un par exemple je sais pas moi tu vas au bureau et puis il y a ton collègue que tu n'aimes pas particulièrement et en fait il a pensé à ton anniversaire il t'offre un super cadeau c'est pile le livre que tu voulais oh waouh tu n'as qu'une envie c'est merci tu es dans la gratitude et du coup il y a de la réciprocité il y a de l'empathie il y a toute une complexité qui se crée comme ça entre deux sujets et l'envie de rendre c'est des règles extrêmement fines et très complexes pour cette réciprocité tu vas vouloir lui offrir un cadeau à son anniversaire peut-être un peu parce que ça t'a fait plaisir un peu mieux qu'un bouquin ou un truc mais pas un voyage au Bahamas ça serait démesuré pas un petit porte-clés à un euro ça serait mal vu et tu ne vas pas non plus courir au magasin une demi-heure après qu'il t'ait offert de cadeau pour lui rendre vite un truc pour annuler la dette parce que ça serait mal vu aussi il faut quand même attendre mais pas trop parce que si tu attends dix ans il va peut-être se vexer tu vois il y a plein de petites règles de la réciprocité c'est quelque chose d'immense et c'est des univers parce qu'il y a sujet des relations de sujet et donc c'est ça avec la relation au vivant c'est aussi shifter enfin basculer d'une relation sujet-objet à sujet-à- sujet et ta remarque ton témoignage c'est vraiment ça s'inscrit là-dedans bonsoir je vais essayer de rebondir un peu sur différents aspects de ce qui a été dit dans ce que j'entends dans le rapport culture-nature j'ai pas mal travaillé avec les autochtones amérindiens dans le nord du Canada pour un projet radiophonique et une des communautés qu'on appelle les Inuits avec un des chamanes d'une de ces communautés-là à un moment donné dans des grands rassemblements autochtones la question s'était posée j'étais rencontre je suis parti à la rencontre en fait de différentes communautés dont des scientifiques qui travaillent sur le territoire pour poser la question du territoire c'est quoi pour vous le territoire et dans cette communauté spécifique les Inuits il faut savoir que c'est une communauté qui est la seule qui n'a pas vendu pour un fusil ou des caisses de whisky leur terre et qui les récupère actuellement enfin depuis une quinzaine d'années parce que les toute une génération a fait suffisamment d'études et a eu suffisamment de a suffisamment les moyens d'un point de vue de la loi pour pouvoir justifier le fait que tel ou tel territoire leur appartienne mais la question du territoire qui s'est posée avec les sages à ce moment là c'était comment nommer ce territoire il faut savoir que le Québec aujourd'hui ce qu'on appelle le Québec le réel nom du Québec c'est le Nita Sinan et ce que Jacques Cartier a cru voir et ce qu'on enseigne toujours dans les écoles aujourd'hui avant Jacques Cartier il n'y avait rien au Québec à part quelques feux commentaires de feu sous la ruine et il se trouve que cette question là qui a été débattue un certain nombre de fois à un moment donné ils ont fini par dire mais ce territoire ne nous appartient pas nous sommes le territoire nous sommes le territoire au même titre qu'en fait les végétaux les animaux que l'ensemble l'intégration complète de cet objet là et le fait d'être ne pas être une force supérieure dans un rapport au prélèvement aux sources premières mais c'est comme ce rapport au tout et au jeu quand j'ai pu discuter avec des chasseurs dans ces zones là ils me disaient qu'il y a un moment donné quand on est dans une chasse noble ce qui peut être différent du fait de se faire tirer dessus ici parce que soit on est bourré soit parce qu'on n'a pas la casquette fluo c'est qu'il y a un moment donné il y a une relation entre l'animal et le chasseur et souvent ça passe par le regard c'est qu'il y a un don de l'animal en tout cas il a interprété cette manière là de telle manière à la survie de cette autre communauté là mais ce qui est prélevé ce qui a été prélevé en fait d'un point de vue du vivant n'est pas pris pour être mis dans un congélateur même si c'est toujours le cas d'une certaine manière dans les communautés aujourd'hui mais pour faire le lien avec tout ça dans les powo dans les grands rassemblements qu'il peut y avoir de différents types de communautés nord-américaines dans lesquelles même des blancs et des québécois commencent à y participer il y a une culture pan-autochtone qui est en train de se mettre en place où les rituels et les sévoirs des uns et des autres finissent par se mettre ensemble pour essayer de survivre à travers le système capitaliste dans lequel on est mais en même temps c'est des communautés qui ont un rapport à la vie et au vivant qui est d'une puissance incroyable qui a réussi à passer 500 ans avec différents types de couches et d'agressions et qui ont un rapport au monde et au vivant qui est d'une puissance incroyable qui est toujours très en en discutant avec eux par exemple un des chamelles me disait que son enfant qui avait 10 ans qui était sur Natchap qui était en permanence qui mangeait des glaces et qui était déjà obèse c'était la première génération qui n'avait plus de lien direct avec le catholicisme qu'avait à voir avec le chamanisme dans lequel tout le rapport au vivant était extrêmement présent et je pense que c'est des éléments qui semblaient complètement saugrenus il y a des années encore en arrière mais quand on se retrouve finalement dans des huttes de sudation par exemple sans forcément prendre la wasca ou quoi que ce soit d'autre mais simplement dans ces espaces-là et d'être dans un rapport à un rite spécifique qui a à voir directement avec les lieux parce que ça fait partie les éléments sont en mouvement à l'intérieur de ces huttes-là il y a une connexion directe qui est faite en fait avec ce qu'on se dit à travers ce que j'ai pu lire dans vos différents écrits où il y a une reconnexion avec ce qu'on pouvait appeler la nature Merci mais j'aimerais que tu réagisses en nous parlant des diplomates de Baptiste Morisot et juste la transition c'est qu'il y a une super BD de Jean-Marc Rochette qui vient de sortir qui s'appelle Le loup qui parle de cette relation très spéciale entre le loup et le chasseur et qui a été post-facée par Baptiste Morisot Ouais il y aurait énormément à dire moi c'est marrant j'ai envie de repartir avec ce que tu dis c'est plus sur mon délire de séries télé moi j'ai l'impression bon là on parle un peu imaginaire c'est à dire que par rapport à tout ce qu'on se dit là moi je suis écrivain je suis scénariste donc je travaille des fois sur les séries radio les séries télé des longs métrages des romans etc et en ce moment je suis sur un projet par exemple de séries télé qui m'intéresse beaucoup j'essaie de chaque fois de porter des projets qui me paraissent aptes ou susceptibles en tout cas de développer un imaginaire désirable de ce qu'on pourrait devenir de ce qu'on pourrait faire avec cette espèce de conscience quand même relativement forte que oui la civilisation thermo-industrielle telle qu'on l'a connue avec son acme d'hyper-consommation est en train de s'effondrer mais que ça ouvre énormément de possibles et là tu vois par rapport à ce que tu dis je suis toujours frappé en ce moment par le nombre de gens il y a un retour de l'anthropologie et il y a un retour extrêmement intéressant de l'anthropologie parce qu'on se rend compte que notre système hégémonique occidental est en faillite et donc on va chercher d'autres modèles anthropologiques on se souvient enfin qu'il existe d'autres modèles anthropologiques existants encore aujourd'hui mais aussi anciens qui avaient un rapport beaucoup plus sain beaucoup plus direct beaucoup plus puissant beaucoup plus intense au vivant et on a une hyper curiosité par rapport à ça et je pense qu'on a raison d'avoir cette hyper curiosité et d'aller voir et d'essayer de comprendre et d'essayer de transmettre et de transcrire par la littérature par le roman mais aussi par simplement par des articles et des interventions ce qu'on perçoit de ces mondes là là je travaille sur une série c'est assez délire c'est 2400 l'Antarctique a dégelé quasiment complètement il y a eu une espèce de collapse on va dire 2060 2080 je vous passe les détails parce que sinon ça va durer la soirée juste pour vous raconter la série c'est en cours je suis sur la bible mais ce qui est intéressant c'est que on décide de faire une chose assez marrante c'est qu'on part du collapse en 2060 on imagine qu'il y a très peu de survivants 10 000 survivants qui arrivent à migrer en Antarctique qui vivent donc en Antarctique dégelé dans une sorte de taïga avec des lacs des rivières et beaucoup de forêts et à ce moment là tout ce qu'on a vécu de pinéolithique c'est à dire le passage du chasseur-cueilleur à l'agriculteur à l'éleveur au technophile à l'hyper technophile à l'hybris du numérique etc toute cette ligne diachronique là on la met en synchronique c'est à dire qu'on crée une espèce de far c'est comme un far west mais on appelle ça le far south et dans ce far south il y a des communautés qui s'affrontent en tout cas qui se confrontent donc chacune a fait un choix d'être un sapiens différent c'est à dire qu'on a des communautés complètement primitivistes qui disent à la nature il faut absolument rien prélever la seule chose qu'on peut prélever c'est quelques plantes quelques fruits mais surtout on chasse pas on touche à rien il y en a qui disent on est chasseur-cueilleur on assume notre place dans l'écosystème et on peut chasser on peut pêcher on peut cueillir on est un vivant parmi les vivants mais rien de plus et puis t'as les agriculteurs qui arrivent qui disent non non mais quand même on va accumuler un tout petit peu d'animaux on va commencer un tout petit peu à faire d'élevage on va commencer un tout petit peu à cultiver etc et jusqu'à aux biothèques de gens qui décident de manipuler génétiquement les animaux et les plantes pour essayer de les rendre plus résilientes et mieux adaptées à l'Antarctique en 2400 pourquoi on fait ça ? parce que moi c'est ça qui me paraît intéressant aujourd'hui c'est-à-dire de confronter ces modèles anthropologiques de se confronter ces formes de sapiens qu'on a été historiquement et de dire quel modèle de sapiens quel type de sapiens on a envie d'être demain une fois qu'on aura acté le fait que le niveau de confort occidental va de toute façon s'effondrer et je pense que c'est un horizon imaginaire extrêmement important à discuter à débattre à essayer de et là on le fait moi j'appelle ça une sorte de Game of Sapiens c'est-à-dire comme on dit Game of Thrones où il y a des clans comme ça qui s'affrontent pour le pouvoir l'éthique moi je déteste Game of Thrones je trouve ça ça n'a aucun intérêt parce que je trouve c'est une sorte d'hypertrophie du machiavélisme mais là par contre ça me paraît intéressant de dire dans chacun de ces modèles de sapiens qui parfois coexistent encore sur Terre il y a encore des communautés qui fonctionnent comme ça et ben vers quoi on veut aller voilà tout simplement et c'est intéressant que l'imaginaire bosse là-dessus et essaye de mais vers quoi on veut aller ça veut dire qu'ils se confrontent et que le meilleur gagne ça veut dire que l'humanité choisira celui qui a le mieux réussi non ce qu'on essaye de montrer c'est comment par exemple sur un territoire déterminé où au début il y a énormément d'espaces énormément de ressources où il n'y a pas le problème de l'épuisement de la ressource plus on trouve de moyens d'augmenter la fécondité plus il y a de monde sur ce territoire plus la notion d'exploitation des ressources de pillage d'extractivisme va se poser et que des gens qui disent attends c'est bon moi je prends un peu d'énergie j'accumule un peu d'énergie parce que je ne vous ai pas parlé des low tech aussi il y a des gens qui restent dans un mode j'ai envie de dire à la e-leach un mode d'outils conviviaux de technologie conviviale douce basse etc c'est à dire un des principes c'est on n'accumule pas l'énergie on produit une énergie dont on a besoin au moment où on en a besoin on n'accumule pas on reste dans une sorte de sobriété énergétique et c'est un peu ce qu'on veut pousser dans la série comme étant un peu à mon sens le modèle peut être atteignable ou soutenable mais ce qui est marrant c'est de voir enfin ce qui est marrant c'est pas marrant du tout mais ce qu'on veut mettre en tension c'est vraiment de dire par exemple les biotechs ceux qui défendent l'idée qu'il faut manipuler les plantes génétiquement ou les animaux pour les rendre plus adaptables à l'environnement tu te dis bah ouais pourquoi pas finalement c'est savoir qu'en Antarctique à Dumont d'Urville par exemple si vous êtes au mois d'août il y a 3 heures de soleil par jour et si vous êtes en décembre il y a 21 heures de soleil donc les conditions sont hyper dures pendant 6 mois de l'année donc tu peux effectivement imaginer pour des notions de survie de confort de dire tiens je vais trafiquer un peu les animaux et les plantes pour que ça soit mésadapté qu'on vive mieux tu vois donc c'est de montrer que ces tensions nous ont traversé qu'on n'y a pas échappé et pas dire bah voilà le modèle utopique maximal c'est de montrer à quel point c'est complexe évidemment c'est ça l'intérêt aussi de l'imaginaire c'est pas de sortir ou dire les primitivistes c'est des débiles ils ramassent que des plantes bah non il y a une logique aussi par exemple c'est un rapport au vivant est-ce que c'est ce rapport là qu'on veut avoir est-ce qu'on est prêt à l'avoir est-ce qu'on a la capacité de l'avoir est-ce qu'on veut être dans la low tech est-ce qu'on veut être un peu plus dans le high tech est-ce qu'on accepte qu'il y a des machines est-ce que tu vois et ces enjeux me paraissent vraiment intéressants et c'est intéressant de les traiter voilà sur l'axe imaginaire mais sans dire bah voilà le modèle c'est ça les gars allez-y et en plus je pense qu'il faut plusieurs modèles c'est-à-dire que les modèles doivent être plus gros ils doivent être pas monolithiques et ça me c'est très excitant ça me ça me fait réagir en fait c'est pas que de l'imaginaire parce que là t'es dans la série la projection l'imaginaire mais en fait on a déjà actuellement sur terre plein de modèles de sapiens différents qui sont écrasés par le sapiens occidental moderne high tech qui est hégémonique et qui est surtout universaliste la poisse enfin chez nous c'est l'universalisme c'est de croire que nous on a raison et que c'est universel et que tout ce qui sort du cadre bah en fait ça sort tellement du cadre qu'on peut le massacrer en fait c'est le balayer d'un revers de main et se défaire de l'universalisme c'est voilà c'est une question pour le coup radicale moi j'ai envie de dire aussi en France qui est le pays universaliste par excellence on a quand même des zades des petites poches de champignons deuxième perche mais c'est il y a tout un mycélium j'aime bien cette représentation avec Gauthier on aime beaucoup de gens qui se préparent déjà à l'après qui sont déjà dans un autre rapport au monde une autre ontologie et de temps en temps paf il y a une question de territoire on a entendu le mot tout à l'heure et hop il faut défendre un territoire pourquoi on défend un territoire parce qu'on défend on se défend contre un modèle hégémonique qui veut nous massacrer c'est-à-dire massacrer une autre manière d'être au monde et donc il faut se défendre mais en fait c'est pas qu'une zone à défendre c'est comme tu dis une zone à gouverner moi je dis une zade une zone à délirer c'est-à-dire un territoire où on nous permet d'expérimenter des choses farfelues et là on est obligé d'aller vers le farfelu vers toutes les pistes possibles même si on sent que ça ne marchera pas mais peu importe parce que c'est l'ouverture ce champ des possibles qui fait que si à un moment l'ordre social fracasse on aura plein de de petits et c'est même pas modèle j'aime pas le mot modèle mais plein de petites expérimentations qui font les graines du futur et peut-être que certaines mourront tout de suite d'autres qui paraissent farfelues aujourd'hui seront des très fertiles et du coup ça ouvre la question des alors là pour le coup je l'avais mis dans le corps le rapport au corps la zade pour moi c'est un exemple magnifique qui est à la fois dans l'intellect dans l'affect et dans le corps le vécu la castagne avec la police avec le modèle hégémonique et c'est complètement ça traverse ton modèle ton roman des furtifs ça c'est un point très important justement pour parler de Baptiste Morisot il a un terme magnifique qui s'appelle l'alliage incandescent c'est à dire que moi un des moments qui a été génial avec lui un coup il m'a amené il m'a amené dans le Verdon donc à côté du camp de Canjouers qui est le plus grand camp militaire d'Europe et il m'a dit on va faire du pistage c'est quelqu'un qui a réinvesti le pistage comme un élément fondamental même de la naissance de la démocratie chez Sapiens mais il me dit on va pister ok je lui dis d'accord il m'amène au bord d'une rivière le Jabron comme ça où il y avait pas mal de marne d'argile et c'est un gars qui réfléchit tout le temps moi j'adore ce type parce que c'est un philosophe il a une pensée en vie pour moi c'est ça un philosophe c'est quelqu'un dont la pensée est constamment en mouvement en vie et il est constamment en train de réfléchir mais pas pour t'asséner ce qu'il a déjà pensé préalablement mais ce qu'il est en train de penser en ce moment donc il commence à me montrer les traces toutes les différentes petites traces alors on voit des traces de blaireaux on voit des traces de renards il me montre une trace de chat sauvage qui était relativement rare on avance etc et là on était un petit peu dans le percept parce qu'on regardait les traces mais beaucoup dans l'intellect il m'explique le pistage il m'explique beaucoup de choses il me montre un oiseau dans le ciel comme ça il commence à me dire tu vois ça je sais que c'est un jipaète parce que c'est le jiz je lui dis quoi le jiz c'est ce truc bizarre il me dit le jiz c'est l'allure générale de l'animal il me dit la façon dont cet oiseau vole en ondulation comme ça un peu en virgule il me dit c'est son jiz et avant même de voir si le bout des ailes moi ça me fait chier les ornithologues et tout ça au sens ils te disent regarde le bout des ailes est noir et puis le dessous des ailes est blanc et le bec est jaune et regarde les yeux en fait tu t'en fous t'as l'impression d'avoir de la taxonomie et que c'est mort et lui il te dit regarde le jiz tu vois et le jiz c'est vraiment comme ça que les chasseurs et aussi que les amérindiens et aussi que tous les peuples qui ont un rapport très direct à la nature et très très quotidien ils repèrent l'animal uniquement à l'allure c'est pareil on fait pareil quand on donne une copine on la voit arriver et on se dit ah tiens c'est Cécile c'est Catherine c'est le jiz et ça j'ai trouvé ça génial parce que c'était un percept et les percepts c'est assez rare de les comprendre et les voir donc on fait cet après-midi et puis on trouve une trace de loup on remonte la trace de loup je raconte pas l'après-midi parce que ça durerait 3 heures on voit les écrevisses bouffer donc ils repèrent une meute de loup qui bouffe de l'écrevisse qu'il avait documenté c'était la première fois qu'on documentait ça et il l'avait fait il y a 3 ans auparavant bref on passe une super après-midi on se baigne dans la rivière et en fait il avait réussi à mettre en alliage incandescent sur cet après-midi l'affect le percept et le concept c'est à dire que il m'avait balancé plein d'idées on avait discuté de trucs passionnants etc. sur le vivant j'étais dans le percept à plein de moments sur les jiz sur les traces dans la boue à regarder à prendre l'écrevisse à me baigner dans la rivière où j'étais tout dans un champ de perception et sur l'affect il y avait plein de moments émotionnels parce que quand tu fais du pistage tout d'un coup quand tu découvres la trace de loup t'as une émotion incroyable tu remontes et t'as plein de moments émotionnels ultra forts et quand tu vis ça tu te dis putain en fait être en vie c'est ça tout simplement c'est que les trois étages fonctionnent ensemble on est pas juste dans la tête on est pas juste dans le corps on est pas juste dans l'émotion on est les trois en même temps et parfois au même moment et parfois à des moments juste différents mais tu traverses et c'est ça être vivant pour moi tu vois en tout cas il me semble que c'est ça que moi en tout cas je cherche et j'ai fait un livre qui s'appelle les furtifs où j'essaye de mettre en oeuvre comme ça en tout cas de mettre en scène ce qui serait pour moi la plus haute forme du vivant et une des dimensions c'est ça c'est cet alliage incandescent donc ça c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup enfin il y aura mille choses à dire bonjour Arthur je suis en école d'ingès sur Grenoble j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais à l'instant Alain je pense également que c'est très important de se réintégrer au vivant et l'expérience que tu as vécu au Japon je pense qu'elle en fait partie mais qu'est-ce qu'on fait dans les villes comment on fait pour que les villes se réintègrent au vivant voilà on pourrait peut-être imaginer des villes avec des animaux par exemple des mammifères qui marcheraient dans les villes ou vraiment des ouais enfin beaucoup plus d'arbres mais pas de manière ordonnée comme dans des parcs mais de manière désordonnée ça pourrait être un livre de science-fiction je sais pas et aussi des aspects positifs dans la ville je pense par exemple c'est très agréable par exemple d'aller au cinéma voir un film dans les villes il y a aussi de la connaissance alors est-ce que c'est de la masturbation intellectuelle et il faut s'en passer on a aussi des livres voilà qui nous permettent de partager de s'intégrer entre nous enfin voilà c'est des questions un peu confuses qui se posent comme ça dans ma tête mais j'avais envie de les partager merci mais c'est comme ça que je voulais rebondir justement parce que moi je suis issu de la ville je suis un enfant de la ville j'ai été biberonné c'était quoi c'était béton bitume bagnole j'avais d'autres baies mais je sais plus enfin Nutella la totale la télé tout et puis je suis arrivé j'ai eu la chance quand même ma mère est colombienne donc j'allais souvent enfin souvent de temps en temps en Amazonie et tout et donc ça m'a fort touché mais en ville on perd le on perd la notion de toute notion en fait et du coup on en vient avoir des salles de muscu on en vient à payer des profs pour qu'ils nous apprennent à respirer non mais t'imagines l'espèce non mais les champignons et les bactéries doivent se foutre de notre gueule on apprend à respirer et tiens et du coup moi en tant que voilà citadin ça fait 5 ans que je suis plus citadin je réapprends mais très doucement très doucement mais ça peut parfois aller très vite il y a des sursauts peut-être comme cette balade cet après-midi avec Baptiste ça peut aller très vite et en fait avec Gauthier et Chapelle encore lui il a fait il a amené en Belgique les ateliers de travail qui relient the work that reconnect c'est quelque chose qui vient des Etats-Unis de Joanna Macy une éco-philosophe éco-psychologue qui a 87 ans je crois enfin cette année une grande sage je pourrais aussi en parler des heures mais elle est magnifique et elle a depuis 40 ans œuvré à rétablir du lien pareil dans cet ancrage tête corps et cœur toujours aligné et 4 types de liens le lien avec notre intériorité avec nous-mêmes les émotions et tout ça le lien avec entre-humains donc on fait des cercles il y a des ateliers c'est-à-dire des processus extrêmement puissants où en 2-3 heures considérer un inconnu après comme ton frère ou comme ta sœur c'est très très on est vraiment câblés pour ça nous les humains et puis il y a du lien avec les non-humains et là c'est magnifique on fait des process moi au début avec ma compagne on se disait non mais on va pas aller là Gauthier il est fou on va pas se retrouver à embrasser des armes on va avoir l'air con et puis les gens vont nous regarder on va pas y croire et tout ça en fait Gauthier m'a dit mais non mais venez vous verrez et en fait c'était bien pire que ça embrasser des arbres c'est rien du tout et on le fait mais voilà et les anglais ils ont un super mot pour ça c'est enfin une expression avant il faut que je la retrouve c'est fake it until you make it c'est-à-dire fais semblant vas-y fais l'exercice fais semblant même si tu rentres pas dedans t'es encore dans ta tête d'occidental moderne tu fais semblant et à un moment t'as un déclic et tu vois tu passes de objet à sujet et puis tu dis attends j'ai l'impression qu'il m'a parlé ouais mais c'est un arbre mais ouais non mais c'est une hallucination et en fait on se prend au jeu et petit à petit on se décoince etc et moi ça m'a servi j'ai fait plusieurs comment dire ateliers et puis je suis devenu formateur de ça avec Gauthier et et le cas oui j'ai oublié le quatrième type de lien c'est le lien avec ce qui nous dépasse et depuis la nuit des temps les humains ils ont des choses qui les dépassent pourquoi la lune pourquoi le soleil pourquoi le mystère l'univers et c'est ça qui crée les récits les imaginaires les mythes qui fondent chaque civilisation chaque culture etc le rapport au ce qu'on appelle le sacré le sacré ce qui nous dépasse et ce à quoi on tient et ces quatre types de liens ensemble c'est très puissant et je vais et donc il y a Joanna Messi elle a en fait une technologie je ne sais pas si on pourrait dire une technologie une méthodologie pour fabriquer du lien de manière très puissante très rapide et elle a comment dire elle a designé ça en spirale et il y a quatre étapes de la spirale c'est d'abord s'ancrer dans la gratitude la première chose à faire même le matin quand on se lève c'est la gratitude c'est le ressenti du merci aujourd'hui j'ai de la gratitude ce soir d'être là en compagnie de vous deux de vous de pouvoir parler de choses qui nous animent de pouvoir je ne sais pas moi imaginer des avenirs de voir vers corps en transition on est motivé on est ensemble on a envie de faire des choses il y a beaucoup de gratitude à ça pour moi ce soir quand on va dans la forêt il y a de la gratitude pour les arbres et on essaye de ressentir ça c'est quelque chose de très puissant dans toutes les traditions toutes les cultures et c'est qu'une fois qu'on a fait cette étape de gratitude c'est la première qu'on peut aller vers la deuxième étape qui est de plonger dans les ombres elle appelle ça honorer la peine pour le monde de pouvoir enfin lâcher toutes les émotions qu'on a tout ce qu'on ressent sur le massacre des animaux la dégradation de tout les pollutions tout ce qu'on veut on n'a jamais ni le lieu ni le moment pour lâcher ça mais on ne le fait pas au début il faut d'abord s'ancrer dans la gratitude je ne vais pas vous détailler toute la spirale mais c'est hyper puissant et du coup c'est ce que je vous proposerai si vous êtes d'accord pendant 4 minutes on va faire 2 minutes 2 minutes vous allez vous tourner vers votre voisin de préférence que vous ne connaissez pas on va faire des paires des binômes nous on est 3 là mais on va voir moi je l'ai déjà fait peut-être vous deux ok et ça va durer très peu de temps pendant on va dire une grosse minute une des deux personnes va parler ok moi je vais dire une phrase et vous allez juste la continuer et puis l'autre personne va écouter écouter activement ça veut dire sans parler sans réagir sans questionner sans rien juste écoute active c'est hyper dur c'est pour ça que j'insiste et puis après je vous dirai stop et puis on changera celui qui a parlé écoutera et celui qui a écouté parlera et puis on va dire que la première personne qui parle ça va être celui qui a les cheveux les plus longs ok vous avez repéré votre voisin vous avez repéré les cheveux alors je vais dire la phrase et vous allez la continuer ok un moment de rencontre avec un être vivant qui m'a bouleversé dans ma vie c'était trois petits points un moment de rencontre bouleversante avec un être vivant c'était trois petits points allez-y une rencontre bouleversante que j'ai fait avec un être vivant c'était dans ma vie une rencontre bouleversante avec un être vivant c'était et vous racontez c'est ok celui qui écoute ne réagit pas voilà les deux minutes sont passées c'est très court prenez le temps de finir votre phrase reprend ohé c'est fini ça va être sympa l'enregistrement la radio ils avaient qu'à être là voilà cette petite expérience pareil prenez le temps de respirer de faire résonner les paroles qui ont été dites de remercier la personne en face de vous pour l'ouverture pour l'authenticité pour avoir osé de remercier là peut-être qu'on a touché certains d'entre vous ont touché la gratitude mais c'est aussi l'idée juste de ce petit exercice qui est rien mais c'est déjà beaucoup d'aller toucher d'aller contacter nos souvenirs qu'en fait on n'est pas si coupé du monde vivant que ça et qu'on a déjà des liens très forts peut-être qu'on a besoin de réactiver et c'est l'idée aussi que développent Johanna Messy mais d'autres que notre psyché elle est très liée au monde sauvage et que les maladies de notre psyché de notre intériorité sont très liées aussi au traitement qu'on réserve au monde sauvage qu'intériorité et extériorité sont liées et aussi on parlait tout à l'heure de réciprocité d'empathie on peut en avoir facilement pour les humains et on peut développer aussi notre empathie envers les non-humains envers voilà ce qu'elle appelle widening circles donc augmenter peu à peu ces cercles de communauté de considérer les non-humains comme faisant partie de notre communauté et au-delà des non-humains enfin tout est de plus en plus grand pour pouvoir inclure transformer d'objet à sujet et pouvoir vivre en empathie en cycle en réciprocité et nous les humains on est hyper câblés pour la réciprocité et l'empathie il suffit de considérer la personne ou l'organisme en face que ce soit un grain d'herbe un blaireau une bactérie un furtif n'importe comme un frère une soeur et de rentrer dans des relations empathiques et c'est ça le rapport au monde est-ce que un scarabée c'est juste un comme disait Woody Allen la définition d'un insecte c'est quelque chose qui fait schcrouch quand on les crase est-ce que c'est un frère quelqu'un qui a voilà il a une vie un avenir il a des peurs etc est-ce qu'on peut rentrer en fraternité avec un scarabée mais c'est une grande question ou une salamandre si on est dans une zade un micro un micro pour monsieur est-ce qu'on peut rentrer en empathie avec un moustique tigre alors levez la main qui peut rentrer en empathie avec un moustique tigre menteur c'est une très bonne question mais vraiment là il y a des mains qui se lèvent monsieur en fait on voit pas bien avec les projecteurs faut pas hésiter à se lever ah il y en a déjà une qui a pris le micro après ça vient ici ouais moi c'est je pense qu'on peut avoir une empathie avec n'importe quels animaux un jour j'ai eu une empathie pour une tique alors l'histoire elle est vraiment drôle j'ai enlevé des tiques qui étaient à mon chien donc j'en ai enlevé une première et en fait elle était tellement grosse qu'elle était sur le dos j'arrache une deuxième tique à mon chien et je la mets à côté de l'autre tique et puis en fait je vois que la petite tique elle s'approche de la grosse tique et je lui dis ah tiens j'observe qu'est-ce qui se passe et tout est-ce qu'elle va la bouffer est-ce qu'elle va l'ignorer et en fait elle a aidé la tique à se remettre sur ses pieds et elles ont commencé à marcher l'une à côté de l'autre et j'avoue que ça m'a séché quoi vraiment voilà du coup j'ose plus les écrater non voilà mais tu sais que la tique c'est devenu quasiment un animal philosophique il y a un texte de Deleuze très très fameux il reprend un éthologue qui s'appelle Vanu Xcul et il dit la tique a trois affects il dit le premier affect c'est qu'elle est affectée par la lumière et quand elle voit la lumière elle monte sur une tige comme ça dans un buisson ou dans la forêt ensuite elle a un deuxième affect possible c'est qu'elle est capable de percevoir l'acide butyrique qui émane des mammifères un acide particulier qui émane des mammifères et quand elle sent cet acide là elle se lâche de la branche pour tomber sur la peau et après elle a un troisième affect possible c'est-à-dire qu'elle ressent la chaleur et donc elle se ferait un chemin parmi les poils pour aller piquer et généralement d'ailleurs quand elle pique elle se reproduit elle meurt après tu vois et Deleuze dit trois affects dans la nuit immense tu vois et c'est magnifique ce passage il dit et pour un auteur pour moi c'est fondamental ce truc là c'est un truc qui m'a marqué à vie c'est-à-dire que tu peux rentrer en empathie avec n'importe quel personnage avec une IA avec une machine avec Hal avec Terminator avec ce que vous voulez avec un objet à partir du moment où t'es capable de te dire ils sont dotés d'affects et de trouver quels affects ils sont porteurs si moi je me mets dans la nuit immense de la tique avec ces trois affects là putain ça m'ouvre un monde et le monde de la tique va être structuré par ces trois grands affects de la lumière de l'acide butyrique et de la chaleur tu vois et c'est un truc de fou en fait et c'est ça moi je le dis dans un des textes qu'est-ce que c'est être vivant c'est la capacité à être affecté voilà et être affecté par le plus grand nombre possible de choses et c'est ce que tu dis avec les cercles de Massy c'est la même idée ça c'est Spinozis c'est vraiment Spinoza qui a développé ça il te dit plus t'es affecté par un grand nombre de choses possibles plus tu vas être vivant voilà après la grande difficulté de notre époque parce que ça il faut le corréler à l'époque c'est qu'on est également infecté par un très grand nombre de choses qui sont reliées à l'économie de l'attention ce qu'on appelle l'économie de l'attention c'est à dire le fait que les GAFA qui structure nos vies ont mis en place tout un système de sur sollicitation de l'attention permanente qui fait que tu ne peux pas être simplement ouvert et disponible à être affecté sans être infecté donc c'est très compliqué il y a tout un mécanisme de filtre de protection de déviation à voir mais si tu veux si tu es dans un cadre comme celui de la forêt ou dans un cadre où tu vas pouvoir ouvrir au maximum et être affecté par le maximum de choses c'est extraordinaire tu vois Baptiste Morisot il me disait aussi un truc il me disait des fois il est fatigué d'aller se balader en forêt parce qu'il voit tellement de choses en termes de traces en termes de grattis en termes de couches en termes de perception des oiseaux des sons etc c'est à dire qu'il allume à la fois la perception sonore il allume la perception visuelle il allume la perception olfactive il allume la perception du toucher etc et finalement il me dit après je rentre je suis fatigué tu vois mais cette fatigue là elle me semble qu'elle est saine parce que c'est à dire qu'il est affecté par un très très grand nombre de choses quand il se balade dans la nature et moi qui suis un vrai bourrin mais vraiment un vrai bourrin c'est à dire que moi j'adore me balader dans la nature mais en gros je bouffe du dénivelé et je monte des montagnes je les redescends etc et pendant longtemps j'ai fait que ça putain quand j'ai rencontré un peu sa philosophie sa pensée etc ça m'a ouvert des tas de trucs et moi je vais donner une autre expérience que j'adore ce que vient de faire Pablo parce que là on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire c'est à dire qu'on parle on s'adresse essentiellement à votre écoute à vos concepts etc et on n'est pas du tout dans l'expérience donc là il a créé un trou d'expérience tout d'un coup au milieu de cette espèce de champ de pensée de langage etc le langage est très puissant parce qu'il peut amener aussi des affects des percepts mais globalement quand même il s'adresse à une certaine rationalité dans ce qu'on dit là et le fait que tout d'un coup de trouer ce moment là par une expérience ça fait tout basculer donc les ateliers les expérimentations etc moi ça me paraît fondamental quand on parle de renouement avec le vivant il ne faut pas avoir peur il ne faut pas regarder avec l'oeil tordu un peu comme ça en disant ah ouais non mais les rituels ah ouais non mais les expériences ah ouais non mais tu vois et puis regarder ça à l'occidental où on se dit non mais moi je ne vais pas faire ça quand même parce que tu vois au contraire au contraire je pense qu'on a besoin d'être basculé on a besoin d'être bousculé on a besoin de voilà que le corps il soit engagé dans quelque chose sinon les choses ne changent pas moi je raconte une toute petite expérience qu'on m'a fait faire récemment c'est ma copine qui me l'a fait faire elle était revenue d'un stage freiné où il y avait un rapport comme ça au vivant et elle m'a dit ok on était dans une forêt elle m'a dit ferme les yeux et elle m'a pris par la main et ça a duré un quart d'heure et donc je n'avais pas le droit d'ouvrir les yeux c'est elle qui me baladait comme un aveugle et qui me faisait toucher les choses et là mais c'était tu vois je me suis dit c'est bon vraiment je l'ai fait pour lui faire plaisir au début je me suis dit ouais c'est bon ça va quoi tu vois moi j'ai fait du pistage avec mon riso tu vois donc j'étais dans mon truc et en fait j'ai halluciné parce qu'effectivement elle m'a fait toucher les champignons et je sentais un truc tu sais très molletonné très caoutchouteux mais au sens extrêmement doux c'était super agréable à malaxer ces champignons etc puis tout d'un coup je touchais les choses je me rendais bien compte c'était un art mais il y avait à la fois cette idée de c'était à la fois très dur très costaud et en même temps la sensation de souplesse derrière cette dureté tu disais mais qu'est-ce qui se passe après elle m'a fait allonger je sentais absolument tout le sol les feuilles les arts les graviers les pierres et tout d'un coup mon corps était comme une main qui était posée sur le sol et qui sentait tout ce qui se passait et au bout d'un quart d'heure je lui ai dit mais putain merci quoi tu vois c'est une espèce de truc à la con mais tu m'as fait accéder à des choses que j'avais et là tu mesures à quel point la dominante et ça moi j'en parle beaucoup dans mes livres la dominante spéculaire c'est la dominante de l'optique dans nos sociétés le fait que la plupart des informations qu'on reçoit il paraît que 70% de ce que reçoit le cortex cérébral vient de la vision et que la vision est un sens de la distance c'est un sens de la distance c'est le sens le moins sensuel qu'on possède la vision à force de dominer nos existences fait que on a perdu complètement le toucher on a perdu complètement l'olfaction on a perdu et le son également tu vois et que du coup quand on te fait fermer les yeux tout d'un coup tous ces autres sens remontent en flèche et tu te rends compte que t'as un corps que t'as une olfaction que tu peux toucher etc moi je suis toujours scié par les objets technologiques parce que quand tu regardes une tablette c'est une vitre c'est totalement lisse une souris c'est complètement c'est un morceau de plastique et il n'y a aucune granularité il n'y a rien ça transmet aucune information sensuelle et tactile les objets qu'on manipule la longueur de journée tu vois la table le clavier c'est des cubes froids de plastique lisse la tablette c'est le pire de tout le téléphone portable ils sont d'autant plus contents qu'ils te font un truc totalement lisse qui te procure aucune espèce de sensation et là tout d'un coup tu touches une écorce en fermant les yeux et là tu fais waouh d'accord tu vois et c'est tout mais voilà est-ce que tu savais Alain ce que tu touchais quand t'as touché un champignon tu le savais ou tu t'es posé la question ouais j'avais le sentiment je me suis dit après t'interprètes et je me suis dit ça doit être un champignon ce truc là c'était tout petit c'était rebondi etc tu disais bon j'ai cru que c'était pas assez sain donc ça devait être un champignon bonsoir premier rang juste là bonsoir à toutes et à tous je m'appelle Claire gratitude pour les échanges pour c'est chouette moi il y a quelques mots qui me font réagir le tout premier c'est quand t'as parlé de la citation de Bruce Lee avec la fluidité et l'eau et tout ça ensuite sur le sur le maillage incandescent c'est ça les affaires c'est ça et les et également sur les sur l'expérience et l'affect et du coup je voulais partager aussi une expérience qui maille un peu tout ça justement là je viens juste de rentrer d'un voyage itinérant alors c'est quoi itinérant itinérant c'est tu te réveilles quelque part tu savais pas que celui existait la veille tu sais pas où tu vas manger encore moins avec qui ce que tu vas faire de la journée et où tu vas dormir et si tu vas dormir et peut-être avec quelqu'un ou pas donc c'est ça donc tous les jours en fait tu as un grand point d'interrogation et en fait ce qui me parle dans le rapport avec le vivant et ce que j'ai envie de vous partager là c'est que à compter du moment où je me sentais justement liquide je me sentais fluide je me sentais en mouvement dans ce voyage et bien si j'arrivais à me connecter à ça à cette fluidité et bien j'allais réussir à apporter à mener à moi ce qui allait être apporter de la joie apporter de la paix apporter de l'expérience apporter des apprentissages des rencontres etc et donc en fait ce que j'ai aperçu qui bloquait cette fluidité et ce mouvement souvent et c'est là où je connais complètement avec ce que raconte Alain c'était souvent quand c'était dans la tête en tout premier lieu c'était l'inquiétude l'inquiétude me créait des blocages mais concrètement là tout à l'heure on était je suis venue ici en stop depuis Livron et si j'étais inquiète je savais qu'aucune voiture s'arrêterait quoi et quand je me trouvais dans une situation où j'étais un peu inquiète parce que putain il est quand même tard je sais pas où je vais dormir ou j'ai quand même la dalle il n'y a juste rien et en plus je suis vegan alors paye ta difficulté en plus quoi et donc quand j'étais dans ces petits moments là où l'inquiétude pouvait arriver tu vois comme ça et ben je me disais ok super on coupe les yeux justement on ferme les yeux on coupe ça on remet les pieds dans la terre et on se remet dans ce maillage incandescent on se rappelle la petite flamme qu'on est et parce que dès qu'on redevient la flamme dès qu'on redevient la goutte dès qu'on redevient la petite lumière le petit machin parmi le tout paf c'est bon ça recircule et c'est génial j'ai pas beaucoup de joie de paix de sérénité dans ma vie mais ces moments là mon dieu voilà merci il faut se lever je sais pas ah si ça y est c'est bon il faut se lever c'est très très solennel non non du coup je suis un petit peu agacé du coup c'est gênant d'être agacé voilà parce qu'on est tous des gens plutôt de bonne compagnie donc c'est chouette non sur l'exercice le trou d'expérience que tu proposais je me suis retrouvé avec deux gens que je connaissais côte à côte et puis derrière on était trois devant deux derrière donc je me suis retrouvé avec personne ce qui était un peu frustrant ouais tout à fait et puis beaucoup de sérénité tu vois j'ai fait une introspection c'était très très chouette non puis je me suis un petit peu agacé et je vais pas te mentir en fait en disant que je trouvais ça un peu gênant que tu puisses être cynique à l'endroit des gens qui apprennent à respirer et en même temps valoriser quelqu'un qui t'apprend à te connecter à l'autre dans le sens où moi les deux me paraissaient je sais pas comment cette femme cette femme que tu citais voilà où j'ai eu l'impression que pour moi les deux étaient aussi naturels et que les deux ne valaient pas plus d'apprentissage l'un que l'autre et que et quand on m'a dit bah t'as deux minutes pour parler à quelqu'un puis l'écouter activement je me suis dit mais en fait ça me paraît tellement naturel que je j'ai jamais demandé l'autorisation pour entrer en contact avec quelqu'un du coup je me suis retrouvé dans une position un peu aigri où je me suis dit oh t'es chiant c'est une belle expérience bref du coup j'ai été très agréable avec la personne derrière moi et moi je m'en excuse mais ma question au delà de tout ça parce qu'après tout j'ai écrit pendant un temps et il y a eu un moment où cette notion d'urgence par rapport à ce qu'on vit en ce moment m'a amené à arrêter d'écrire en me disant qu'en fait l'écriture c'était plus le moment c'était pas le temps de l'écriture l'écriture elle arriverait après ou elle était arrivée avant mais que là en fait il fallait être dans l'action et que pour moi l'écriture c'est tellement un pari sur le long terme de qu'est-ce qu'on peut produire avec une écriture et essayer de produire une pensée de la partager et là j'avais l'impression que j'avais 10 ans pour produire une écriture qui allait transformer le monde et que c'était beaucoup c'était insupportable en fait d'écrire en se disant qu'au bout de ton stylo t'avais peut-être un bout de la survie de l'humanité alors oui je suis très 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 modeste non mais je veux pas on peut pas écrire sans penser qu'à un moment ça va avoir un impact j'ai l'impression ou peut-être que je me trompe comment vous vous avez réussi à résoudre ce paradoxe de on peut tous être là à essayer de produire de la pensée tout en pensant à l'urgence du fait qu'on pourra peut-être plus produire notre nourriture dans 10-15 ans et comment on arrive à écrire en se disant moi je me suis retrouvé à essayer de planter du maïs j'y ai à côté de Lyon je fais de la perma dans mon jardin mais je me suis retrouvé à planter du maïs et en fait tout a pourri au bout de 10 jours et il n'y avait aucun livre qui m'a préparé à ça c'est à dire j'avais l'impression que j'étais dans les conditions que j'avais tout lu Bill Morrison m'avait tout expliqué il fallait que je mette 50 cm de paille tout allait très bien et en fait il n'y a rien qu'appris je me suis retrouvé avec des tournesols et du tabac alors je ne pouvais pas je ne pouvais pas survivre et du coup je me suis dit si jamais alors j'ai arrêté d'écrire en me disant c'est bien tu vas être dans l'action tu es dans l'action puis ça ne marche pas il ne reste plus grand chose il faut reprendre le crayon ouais on fait ça mais alors du coup comment on écrit en fait quand on a la pression tous les jours c'est à dire qu'on va peut-être crever j'ai le même problème que toi c'est à dire que j'ai acheté tous les livres sur le maïs sur le potager mais je les ai tous et bien classés mais je n'arrive pas à m'y mettre en fait ouais mais en fait je fais ce qui me fait ce qui me semble assez naturel ce qui me vient spontanément et ce qui me procure de la joie et pour moi l'écriture c'est un temps de d'introspection c'est très profond pour moi de l'intériorité et ça a besoin d'être aussi partagé avec des temps d'extériorité de partage voilà de rencontres de débats de conférences puis il y a un battement qui moi me rend super vivant et je fais le pari qu'en partageant il y aura de la réciprocité les gens me donneront un peu de maïs quand le temps viendra c'est mon pari mais c'est pas gagné j'y travaille merci est-ce que l'écriture c'est pas justement écrire un récit commun j'avais ça en tête tout à l'heure de partir de l'intériorité mais à un moment donné si on reste replié sur soi il se passe pas grand chose est-ce que voilà quand on est des êtres humains ensemble on s'invente des histoires pour avancer c'est peut-être ça aussi l'écriture et l'essentiel de l'écriture je sais pas ouais là c'est pareil pour moi c'est la disserte de 4h là si je m'y mets moi je me pose constamment la question voilà moi c'est mon métier d'écrire maintenant mais j'ai laissé passer 15 ans entre le deuxième livre et le troisième donc c'est pour dire que c'est je suis pas du tout un graphomane et que pour moi c'est compliqué d'écrire enfin en tout cas c'est compliqué de se dire est-ce que écrire a une utilité est-ce que écrire aide à transformer le monde moi je suis venu à l'écriture pour des motifs politiques très clairement mon premier livre je rentre en écriture pour dire je veux changer ce monde je veux changer ce monde par l'écriture parce que c'est l'outil que je sens je sens apte pour moi à apporter le maximum de ma puissance intérieure et ce moment ben il y a plein de moments où t'as pas du tout cette sensation où t'as pas l'impression d'avoir le livre pour ça t'as pas l'impression maintenant le un des points clés moi c'est Deleuze qui disait ça mais c'est très important c'est à dire que tu comment dire ça tu peins pas tu peins pas sur le monde tu peins pas ton égo sur le monde tu peins le monde sur toi voilà c'est à dire que je pense qu'un bon livre c'est ça c'est à dire que t'as la capacité à prendre le monde à l'intérieur de toi c'est pour ça que les gens ne comprennent rien quand ils disent ouais mais c'est individuel c'est personnel machin oui c'est personnel parce que t'es tout seul dans ta cabane dans ta baraque à écrire mais en réalité c'est une solitude extraordinairement peuplée c'est une solitude qui est peuplée de absolument tout ce que t'as vécu en termes mémoriel émotionnel relationnel etc donc t'sais t'es rempli en fait d'une vie incroyable et le monde vient se peindre comme ça sur toi et là le livre touche forcément beaucoup de choses ou beaucoup de monde parce que il est le produit d'un monde voilà tout simplement j'ai pas comment le dire autrement et du coup faut pas se poser la question de est-ce que c'est utile pas utile etc faut juste sentir si en toi à ce moment là au moment où tu te mets à écrire au moment où tu te dis j'ai un livre si t'es parfaitement dans l'axe de ta vertèbre et si tu sens que que c'est comme un immense cône qui a accumulé toutes tes expériences et avec ce bout de cône là tu vas écrire tu vois voilà j'ai l'impression que moi ça me fait quand t'es dans cette sensation là de cet immense cône et tout au bout du cône il y a un tout petit point et il perle de quelque chose je sais pas quelle espèce de jus quelle espèce de lymphe quelle espèce de sang mais quand Nietzsche décrit avec ton sang et tu verras que le sang est esprit je pense qu'il veut dire ça c'est qu'au bout il y a une matière tellement dense que là ça vaut le coup d'y aller mais c'est des sensations complètement intérieures c'est très dur et ça t'empêche pas de faire de la merde non plus ça te donne aucune garantie que ce que t'écris est intéressant mais au moins tu sais que tu le fais pour des bonnes raisons il y a une transe il y a une sorte de transe moi j'ai un peu vécu ça des fois on se force à écrire c'est très dur enfin comment dire torturé et à un moment clac il y a quelque chose qui se connecte il y a une verticalité et puis ça voilà je sens que je suis connecté à plus grand que moi on parlait tout à l'heure du sacré ou de quelque chose de plus grand qu'on maîtrise pas un mystère je sais pas et puis voilà et après je me relis c'est bizarre enfin ça me ressemble pas c'est pas moi il y a quelque chose de l'ordre du flow il y a un américain qui parle du flow quand on entre comme dans Matrix avec un moment la balle qui passe là comme ça et on se rend compte de quelque chose il y a une il y a une connexion bizarre avec quelque chose voilà qu'on maîtrise pas mais les gens on peut avoir des flows dans toutes sortes de circonstances ça peut être c'est le David Maniz le survivaliste qui est très connu en France il avait il faisait beaucoup de baston il adorait la baston il castagnait tout le temps il dit moi j'ai un flow dans la baston j'ai un talent pour ça et à un moment je sens tout venir je maîtrise je vois tout mais il y en a c'est les transchamaniques d'autres c'est le foot d'autres c'est n'importe et je pense qu'il faut aller chercher ça et par rapport juste à ta question enfin ta réaction et au maïs on aura besoin de maïs mais je pense qu'il porte aussi l'humanité depuis le début et même plus c'est les récits c'est l'arc entre la naissance et la mort la conscience de notre mort fait qu'on est obligé de s'inventer une histoire pour aller de la naissance à la mort et c'est ça qui fonde les récits humains les cultures et on aura toujours besoin alors que ce soit l'écrit ou l'oral mais d'histoire de récits sinon juste le maïs ça fait pas de nous des humains alors voilà sans maïs ça va être chaud mais sans histoire ça va être aussi très chaud sans musique aussi il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose moi je reviens sur la tique comment vous parlez à une personne qui a une maladie neurologique liée à la tique pour laquelle elle a exprimé beaucoup de gratitude comment vous expliquez comment vous dites à une personne je sais pas quel virus Ebola qu'il faut qu'elle soit voilà qu'elle exprime la gratitude pour le virus enfin moi c'est le côté social qui me enfin ça m'agace un peu là en fait voilà c'est super on est nombreux mais on est une minorité par rapport à des questionnements qui se posent au quotidien pour certaines personnes qui sont dans la galère de comment je fais pour vivre au jour le jour alors je dis pas qu'il faut séparer les choses mais est-ce que vous vous intervenez auprès de gens qui ne sont pas des gens convaincus comme nous ce soir pour essayer justement de d'essaimer le plus possible toutes ces choses essentielles enfin que voilà moi je sais que c'est très important le rapport à nature et tout ça moi je suis souvent en contact avec je suis enseignante j'ai été enseignante dans le Vercors maintenant je suis dans le centre de Grenoble les enfants à qui j'ai affaire les ados enfin pas tous mais je me dis comment on fait pour planter une graine pour le futur justement pour eux pour qu'ils s'en sortent en essayant comme vous disiez je trouve que c'était hyper intéressant l'idée des différents sapiens et ils sont quand même beaucoup formatés dans le sapiens capitalisme techno et tout ça et ceux qui sortent du lot ils sont sortis de la communauté des ados qui sont cool sympa tout ça voilà c'est des questions que je me pose et qui au quotidien m'inquiètent et voilà je ne sais pas trop comment aussi moi agir quoi par rapport à ce type de public et à ces questionnements sociaux donc moi évidemment moi ça me touche beaucoup parce que donc ma femme est enseignante donc elle enseignante freinait donc elle est elle est sur des logiques d'éducation populaire forte et un des un des principes de l'enseignement freinait c'est reconnexion au corps expérimentation c'est le quoi de neuf le matin où tu expliques ton expérience personnelle tu présentes des choses c'est des classes de découverte sans arrêt etc donc c'est à dire que c'est un enseignement qui justement pour moi est vraiment reconnectant au vivant renouant au vivant bon malheureusement freinait il y a très peu de classes freinait en France à Marseille il y en a deux c'est laissé encore un peu ouvert mais on sait bien ce que l'enseignement on va pas faire un délire sur l'enseignement mais on sait bien qu'avec les réformes blanquaires ce qu'ils arrivent et qu'ils veulent faire très clairement c'est pourrir le plus profondément et rapidement possible l'enseignement public pour que les gens qui ont de l'argent aillent dans l'enseignement privé et éduquent leurs enfants par le privé et que c'est vers ça qu'on va parce que c'est un marché l'éducation c'est un marché extrêmement lucratif donc plus on pourrira l'enseignement public plus ça ouvrira de marché pour le privé donc voilà on sait qu'on est là-dedans moi je suis convaincu d'une chose mais c'est une banalité totale de dire ça mais il faut quand même le redire c'est que moi j'ai 50 ans là il y a peut-être des gens de 50 ans etc pour nous la messe est dite au sens où soit on a pris conscience soit on n'a pas pris conscience c'est très rare d'avoir une prise de conscience à 67 ans tu vois sur le renouement avec le vivant ou sur l'effondrement ou sur l'anticapitalisme etc donc ça se joue effectivement à l'école primaire ça se joue au collège ça se joue au lycée ça se joue pour moi avant 20 ans quoi c'est clair donc comment tu vas toucher ce public là donc moi je fais des interventions en classe je fais des trucs etc j'en fais sans doute pas assez mais il faut réussir à aller chercher les gamins dans le cadre scolaire ou hors du cadre scolaire et aller chercher par l'expérience c'est à dire que tu vas pas les sortir de la tablette du smartphone et des réseaux sociaux si tu les connectes pas à des expériences qui leur donnent autant de plaisir autant de désir autant de jeux autant de ludicité que les extraordinaires parce qu'il faut le dire l'extraordinaire jeu vidéo qu'on a aujourd'hui qui sont des jeux vidéo magnifiquement construits magnifiquement designés extrêmement opérationnels extrêmement addictifs donc passer à un bon jeu vidéo une balade en forêt c'est pas gagné avec les gamins non mais c'est jamais gagné quoi tu vois même avec les miens on est vraiment en l'isère de forêt etc donc voilà tu as raison de poser la question et de dire bon bah c'est bien là je sais pas si on est avec des gens convaincus oui on est certainement dans un cercle affinitaire très fort moi je dis ça me gêne pas au sens où voilà de temps en temps on a besoin de se conforter de se faire plaisir de se donner de la force et de partager des idées relativement proches et ça nous donne aussi de la puissance pour ce qu'on a à faire donc c'est pas je vais pas m'auto-flageller d'être là tu vois avec des gens qui sans doute sont proches de nos idées mais mais t'as raison de dire que voilà si tu vas pas chercher les enfants la génération qui arrive nous faut bien se dire qu'on est la vague on a pris la vague numérique en pleine gueule d'accord on est la génération moi à 25 ans j'ai pris 95 c'est ça la limite apparition d'internet apparition du téléphone portable quand on prend la vague numérique en pleine gueule on n'est pas préparé on n'a pas été éduqué on sait pas ce qui nous arrive on est dans l'économie de l'attention immergée jusqu'au cou on sait pas gérer nos mails on sait pas gérer les chats on sait pas gérer le téléphone portable on est dans l'addiction totale parce que cette addiction est construite designée etc par les GAFAM je pourrais vous passer si vous voulez une demi-heure à vous expliquer ça mais on s'en fout enfin on s'en fout pas c'est quotidien mais c'est très grave donc dans cette sphère là on n'a pas appris à se battre on n'a pas appris à résister on n'a pas appris à sortir de ce monde numérique et de tout le circuit d'addiction qu'il fait et puis arrivent nos gamins moi j'ai une gamine enfin j'ai deux gamines une de 8 une de 12 et elles prennent la vague de la même façon que nous dans la gueule et moi je vois les parents autour de moi je le dis des fois mais j'en vois quasiment aucun capable de sélectionner les bons jeux vidéo auxquels nos gamines et nos gamins doivent jouer parce qu'il y a d'excellents jeux vidéo qui développent des capacités imaginatives de construction de spatialisation des capacités cognitives extrêmement intéressantes et t'as des jeux vidéo qui sont de la merde pure qui te bousillent les frayages neuronaux qui te mettent dans des boucles d'addiction d'opaminique complètement délétère et je vois très peu de parents conscients de ça c'est soit j'interdis les jeux vidéo soit je les autorise et je ne regarde même pas ce à quoi mon gamin joue et je suis entouré de bobos qui savent parfaitement quel DVD de mettre à leur gamin quelle série télé ils peuvent regarder quel film d'animation ils peuvent regarder mais qui n'ont aucune perception de l'importance des jeux vidéo dans la construction des subjectivités aujourd'hui sur un gamin adolescent et dans la puissance d'addiction que produisent ces vecteurs là et pareil sur les réseaux sociaux pareil sur internet donc dans ce cadre là c'est ça le vrai monde dans lequel on vit en tout cas avec les ados et bon dieu si le boulot n'est pas fait et s'il n'est pas fait au niveau éducatif s'il n'est pas fait par des assos s'il n'est pas fait par l'éducation nationale et il n'est pas fait par l'éducation nationale on est dans la merde totale parce qu'ils sont bouffés par le numérique c'est ça la vérité là dessus je pense que tu le sais très bien si tu enseignes quoi donc hyper conscience à avoir de ça voilà mais Alain juste ouais à un moment tu disais à 50 ans la messe édite moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à bifurquer radicalement à n'importe quel âge alors peut-être c'est plus difficile mais c'est pas impossible tout à l'heure on disait que retrouver les liens avec le sauvage et tout ça peut être fait très vite il suffit de quelques heures de deux jours pour retrouver je sais pas je dis le chasseur-cueilleur qui est en nous enfin c'est un truc très ancré très puissant moi j'ai fait 4 ans d'éducation populaire justement je suis sorti de la recherche pour aller vers le grand public et j'ai côtoyé donc c'était à Liège en Belgique toutes sortes de publics plutôt populaires et comme je suis l'issue du milieu universitaire donc j'avais le milieu associatif et depuis que j'écris des bouquins moi c'est pour m'adresser au grand public je suis invité partout dans toutes les toutes les secteurs toutes les strates sociales plein de milieux que je connais pas et plein d'âges différents aussi il y a les tout petits et les très vieux et je vois les je vois les différences et surtout ce qui me frappe c'est les ressemblances de réactions entre les les gens les classes les âges etc et la question du collapse qu'on a dit tout à l'heure c'est la question de la mort en fait elle est hyper fine sensible chez les enfants elle est très comment dire ils ont une acuité incroyable ça va très vite et dans toutes les classes sociales je sais que les gilets jaunes qui est un mouvement très hétérogène très mouvement dynamique au début c'était un voilà on les regardait c'était une colère une rage pas très structurée politiquement et là récemment c'est hyper intéressant parce que même si le mouvement s'essouffle on voit qu'il y a une intelligence qui émerge une intelligence politique de créative une créativité politique incroyable et beaucoup ce sont j'ai des échos des retours se sont emparés de la question des catastrophes la question écologique des effondrements etc il y en a qui vont demander aux maires des communes c'est avec le mouvement SOS Maire Alexandre Boisson qui ont la loi pour eux et qui vont demander des terrains pour augmenter la sécurité alimentaire de leur village et c'est dans la loi le maire a l'obligation aussi de répondre à cette question de sécurité alimentaire et bon c'est vraiment dans toutes les classes sociales et tous les secteurs et ce qu'on est en train de dire là cette soirée alors je ne sais pas si c'est jeune, vieux je ne vois pas très bien le public si c'est convaincu ou pas convaincu nous on nous a invités là pour discuter on discute mais ce que je sais c'est que ces questions fondamentales on utilise peut-être des mots compliqués d'anthropologie de je ne sais pas quoi d'ontologie de furtivité de je ne sais pas quoi c'est pour tout le monde de se reconnecter à la nature ce n'est pas juste un luxe du petit citadin qui a un parc qui est riche qui a du temps c'est vraiment tout le monde jeune, vieux riche, pauvre etc sinon on n'est pas sortis de l'auberge tout ce qu'on est en train de dire c'est pour tous les humains et même les non-humains donc l'enjeu et c'est pour ça que je suis sorti de la recherche pour aller vers le grand public c'est de toucher un maximum de personnes après moi ce que je sais faire c'est les essais intello chiants mais heureusement ils sont un peu lus et les gens peuvent le traduire dans leur langage après pour toucher d'autres personnes voilà tu voulais réagir oui juste dire qu'effectivement il y a des gens pour lesquels c'est très très compliqué quand ils vivent en ville qu'ils n'ont pas de moyens de transport ne serait-ce que pour aller passer un bout de week-end en montagne ou à la campagne il y a des gens pour lesquels c'est très 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 compliqué mais chez les riches aussi c'est très compliqué ils n'ont pas le temps ils sont dans d'autres trucs ils sont dans les buildings ils sont enfin c'est compliqué pour tout le monde on est tous dans une galère là on parle des questions tellement vastes tellement qui rendent fou la question d'un effondrement de notre société ça rend fou mais tout le monde riches, pauvres, sud, nord tout ce que vous voulez et bien je ne sais pas moi c'était une vraie question j'ai lu il n'y a pas très très longtemps je ne vous ai pas oublié qu'on était on avait quand même en tant qu'être humain une espèce d'illusion cognitive qui faisait qu'on avait ce qu'on appelle un biais d'optimisme voilà un biais d'optimisme et que d'autre part on n'avait pas forcément un cerveau qui était capable de penser le très long terme et toutes ces choses là je me demande en fait si les gens qui doutent les gens qui sont dans le déni les gens qui qui veulent pas voir en fait qu'il se passe quand même des choses enfin là c'est concret c'est physique est-ce que enfin voilà c'est un vrai déni ou est-ce que le cerveau en fait on n'est pas on est certain on n'est pas câblé pour en fait pour l'accepter c'est pas possible mais si il y a un livre qui a beaucoup de succès en ce moment le bug humain de Sébastien Boller et il y a eu plusieurs travaux avant de donc lui il fait une synthèse en cognition en science cognitive sur tous les verrous qu'on a enfin tu vois on a été câblé en tant que chasseur-cueilleur depuis des centaines de milliers d'années pour répondre à telle variation d'environnement tel danger etc et ce que je dis souvent c'est qu'on a plus peur d'une tarentule là sur la table que dans la lecture d'un rapport du GIEC parce que l'adrénaline hop mais le rapport du GIEC c'est le long terme c'est des chiffres c'est de l'abstrait c'est des centaines de milliers de morts c'est des milliards de migrants on est là de guerre maladie famine ouah c'est trop théorique tout ça une araignée tu vois et ouais on a des biais cognitifs on a disons l'anthropocène c'est une époque géologique où on est capable de bouleverser les grands cycles biogéochimiques de la planète nous quelques occidentaux riches des pays industriels on a fait on a produit quelque chose qui nous dépasse et là pour le coup on est le rapport au sacré à ce qui nous dépasse c'est pas juste les trucs gentils l'anthropocène et les grandes catastrophes ça nous dépasse quel rapport on a avec les grandes catastrophes climatiques c'est ça aussi et donc ça touche notre intégrité ça touche nos biais cognitifs et on en a on pourra aussi en discuter pendant des heures il y a une biodiversité des dénis il y a des verrous cognitifs de toutes sortes et là ce qui est passionnant avec la science je trouve c'est qu'on arrive à les voir à les percevoir à les comprendre et du coup on a une possibilité qui s'ouvre en tout cas un horizon d'arriver à les contourner et c'est pas gagné voilà parce que les verrous il y en a d'autres il n'y a que cognitifs mais en tout cas il y a beaucoup d'obstacles au changement et un des obstacles quand on découvre des choses je sais que moi j'ai eu cette réaction aussi et c'est une réaction très fréquente quand on découvre des choses sur la transition sur je sais pas moi quelque chose qui est motivant quand on retrouve un certain optimisme on a envie que tout le monde aussi le partage et c'est très frustrant de voir que le monde continue les gens continuent à s'entretuer les pollueurs à polluer etc et que nous on a des petites solutions entre nous mais en fait ça va très vite il faut se rendre compte que dans tous les secteurs ça bouge et en fait on maintient la pression on maintient la pression et de la même manière qu'il y a des dynamiques d'effondrement des seuils de basculement non linéaire il y a des dynamiques aussi vers le positif et à un moment on maintient la pression et il peut se passer il peut c'est possible mais ça peut ne pas arriver qu'il y ait des bascules vers une grande rupture de l'ordre une révolution un grand mouvement de résistance c'est pas quelque chose de positif il faut juste maintenir la pression et faire le maximum alors c'est peut-être plus tout à fait en lien parce qu'il y a eu un petit peu de distance mais c'est en tout cas pour rebondir par rapport à la question de la pathologie quand elle vient et je trouve que c'est très en lien en fait par rapport à tout ce qui se dit depuis tout à l'heure sur la capacité à être dans l'instant présent et dans comment vivre et être quand même dans cette créativité et je travaille dans le soin enfin avec donc je suis psychomotricienne on est beaucoup dans la mise en enfin être dans le corps dans les affects dans accueillir ce qui se passe on a fait des exercices de toucher avec les yeux fermés tout ça c'est toute notre formation et en fait dans mon quotidien avec des enfants qui sont en grande difficulté finalement de les ramener à ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent sur le moment présent alors que des fois ils sont complètement déconnectés de ce qu'ils sont et bien on voit émerger et on revoit le vivant qui réapparaît et comment en fait en les réamenant à éprouver de différentes façons on retrouve cette connexion et donc oui c'est difficile parce que quand il y a de la pathologie on pense à oui toutes les conséquences et comment ça va évoluer et tout mais même dans des graves pathologies finalement d'être dans le plaisir du moment présent et de ce qu'on éprouve et que même quand on a une maladie terrible bah oui on peut quand même être et qu'on reste ce qu'on est bah souvent ça fait beaucoup de bien aux personnes qui sont en grande souffrance et voilà je pense que c'est aussi important et c'est un peu le mal-être de notre société actuelle c'est comment bah en fait on est tout le temps dans l'après et à courir et tout ça à intellectualiser et comme on est plus connecté avec nous-mêmes bah on s'autorise pas et en fait c'est aussi de la contradiction c'est comme on pense à tout ce qui va se passer à l'effondrement machin enfin on n'est plus dans ce qu'on vit et en fait bah on oublie de créer et dans ce cas-là on n'est plus vivant et dans ce cas-là bah en fait on se met dans le gouffre nous-mêmes donc voilà c'est comment trouver c'est juste mieux oui bonsoir tout le monde Tonio tout à l'heure monsieur Damasio nous parlait des réseaux sociaux de tous ces petits objets magnifiques et bien moi il y a quelque chose quand même qui doit nous interpeller pourquoi est-ce que dans la Silicon Valley les enfants de tous les concepteurs de toutes ces joyeusetés dans leur école n'ont qu'une feuille de papier un crayon et une gomme voilà alors ceci dit je suis entouré de vivants j'ai un très beau potager et pas plus tard qu'hier j'ai ramassé les petits pois et j'ai ma petite fille de 2 ans qui vient me trouver qui s'assoit à côté de moi et qui mange les petits pois crus ainsi que les haricots donc par contre elle aime aussi beaucoup regarder les photos sur la tablette donc je pense qu'un mélange des deux ça peut être très bien aussi ouais juste sur les GAFA ça c'est un truc qui est très connu effectivement il ne faut pas toucher à leur gamin avant l'âge de 10 ans aucun outil informatique et ils savent pourquoi parce que c'est eux qui designent la dépendance d'accord c'est leur boulot donc ils savent que le câblage neurologique qui se produit dans les cerveaux d'enfants s'ils sont confrontés à la logique numérique trop tôt fait que les gamins perdent des capacités cognitives et des ouvertures cognitives dont ils ont besoin pour être réellement intelligents voilà donc ils nous font bouffer leur merde et ils nous font interagir dans leur merdier tout en sachant très bien pour leurs propres enfants ce qu'il faut faire pour y échapper donc c'est quand même assez agaçant oui bonsoir Muriel j'ai bien écouté tout ça ça m'intéresse énormément j'ai juste un truc qui se bouscule un peu dans ma tête là c'est qu'on parle beaucoup au niveau occident j'ai du mal à se situer il me semble qu'on devrait un peu élargir un peu enfin je sais pas il y a un truc qui me gêne dans ce dont on discute ce soir c'est vrai qu'on est allé parler un petit peu de droite et de gauche mais on se ressent tout le temps sur notre civilisation occidentale je sais pas il y a un truc il me manque quelque chose quoi là il y a quelque chose qui me gêne et qui me manque dans l'ouverture un peu plus large est-ce que la question derrière dites-moi si je me trompe c'est est-ce que l'effondrement il concerne la civilisation occidentale ou l'ensemble de la planète est-ce que c'est un peu ça alors c'est que pour moi ça concerne forcément l'ensemble de la planète qu'on est allé bien pourrir certaines civilisations certains pays certains continents on les a bien pourris nous occidentaux que c'est eux qui vont morfler les premiers et que là on parle encore de sauver notre petite civilisation à nous alors je dis pas que c'est nous qui pouvons aller apporter à nouveau quelque chose en tant que sauveur machin tout ça c'est pas ça j'ai du mal à concevoir qu'on ne réfléchisse qu'à notre niveau à nous ou alors j'ai pas tout compris c'est possible aussi oui non j'ai pas dit enfin j'ai pas l'impression qu'on ait dit ça ce soir c'est au contraire merci de préciser moi si je parle de l'anthropocène des modernes occidentaux etc c'est pour vraiment montrer la pathologie qui est dans laquelle on baigne et qui a fait tant de mal aux autres peuples aux autres humains et aux autres qu'humains aux non humains et à la biosphère et en fait finalement ça nous retombe sur la gueule mais avec tellement de dommages déjà en fait il y a déjà des mondes qui s'effondrent il y a déjà des écosystèmes il y a déjà des peuples des cultures qui sont mortes qui se sont effondrées qu'on a génocidé qu'on a massacré et donc le centrage que vous avez qui vous a peut-être heurté ou gêné c'est vraiment mettre la lumière sur qu'est-ce qui tourne pas rond chez nous pourquoi on a en fait pourquoi on a été déconnecté pourquoi on s'est branché à des choses virtuelles qui nous maintiennent séparés du vivant en fait c'est tout simplement et c'est notre séparation au vivant enfin c'est une c'est une piste une hypothèse une théorie une idée c'est cette séparation avec le vivant qui a créé tous nos problèmes dans notre tête mais donc les problèmes à l'extérieur le massacre des autres cultures et de ce qu'on ne considère pas être comme faisant partie de notre communauté pour moi il y a vraiment une pathologie à soigner nous-mêmes voilà c'est juste c'est juste ça mais c'est pas pas du tout l'intention de sauver notre petite civilisation mais alors pas du tout c'était plus discussion en fait dans les interventions qui recentraient systématiquement enfin c'est un ressenti aussi que j'ai qui recentrait c'est peut-être aussi parce que je suis à fleur de peau sur le reste et du coup j'avais juste envie qu'on reparte un peu sur du plus large voilà mais j'avais bien compris par contre voilà merci ça fait plus de deux heures qu'on discute est-ce que avant de finir vous avez envie chacun de d'aborder un dernier petit sujet une petite phrase moi j'ai un petit truc à te dire Alain ouais j'en profite c'est c'est pas tous les jours et c'est un plaisir de t'avoir à côté j'ai adoré le roman des furtifs le dernier donc je veux juste savoir parce que qui a lu les furtifs qui voit ce qu'est un furtif un petit sondage ok qui voit pas du tout ce qu'est un furtif ok on va laisser le mystère alors justement je vais pas trop divulgacher attends comment je dis ça alors je vais repartir à l'envers en fait il y a quelque chose qui me touche profondément maintenant que je suis je vis pas loin là il y a beaucoup de sauvages on est dans très proche de la forêt des écosystèmes des animaux sauvages et ce que je marque j'ai un peu pitié je suis triste parce que en fait on est tellement présent nous les humains avec nos voitures nos fusils notre présence nos maisons nos grandes voilà les godasses pleines de boue on j'ai pas on a l'impression qu'on envahit tout et les animaux sauvages le sauvage en général c'est retranché la nuit il sort la nuit il est super discret on lui laisse même pas de place il se met dans les interstices les pauvres petites plantes se mettent dans les fissures des trottoirs les chevreuils ils sortent juste la nuit et puis encore le samedi dimanche il y a les chasseurs et j'ai tellement je suis tellement touché par ça j'ai envie de leur laisser la place vous savez il y a le grand grand biologiste c'est un de mes héros Edward Wilson un américain celui qui a popularisé le terme de biodiversité c'est un grand chercheur en fourmis moi j'ai étudié les fourmis et en fait il dit son dernier bouquin c'est Half Earth la moitié de la terre pour redonner vie aux sauvages il faut que la moitié des surfaces terrestres soit consacrée à la faune sauvage la moitié gros projet qui pose plein de questions on va pas discuter ce soir mais donc une énorme zade de la moitié de la terre donc le sauvage redonner de la place au sauvage et moi quand je vois ces petits chevreuils ces cerfs qui sont juste là un petit peu la nuit sans déranger et dès qu'il y a un humain en fait pour moi les furtifs c'est vraiment l'archétype la métaphore le je sais pas comment on dit l'apexe de ce monde sauvage on lui a pas laissé la place et il est devenu invisible et en fait c'est comme l'inconscient en fait les furtifs c'est l'inconscient qu'on a on veut tout mettre en lumière tout mettre en lumière tout analyser et notre part d'inconscient de sauvage on la réduit au minimum et les furtifs c'est vraiment l'étincelle de vie de résistance de l'inconscient du sauvage et ça m'a fait un bien fou de le de le voir vivant dans un roman et j'ai envie juste de le déployer ça donne envie de voilà je veux te remercier pour ça merci juste pour rebondir là dessus vous connaissez sans doute le projet Vert Corvie Sauvage qui est mené par l'espace certains doivent le connaître c'est cette idée là de récupérer des espaces là c'est 500 hectares dans les gorges de la Lyonne là c'est au dessus des Léoncelles ils sont en train de développer ça ils veulent racheter en tout cas récupérer ce terrain avec une idée toute simple on touche à rien les hommes peuvent y aller peuvent se balader mais on ne coupe pas le bois on ne chasse pas etc et cette idée que le vivant est tellement puissant en réalité et ça je trouve ça encore un truc génial de Morisot il dit on n'a pas à protéger le vivant le vivant n'est pas fragile le vivant est ultra puissant il faut simplement lui laisser de la place et que si on arrive à créer des petites poches comme ça où le vivant peut se redéployer dans toute sa puissance il va recoloniser repolliniser se redéployer se reproduire sur tout l'ensemble des espaces autour et d'avoir ces poches comme ça de vitalité pure on relibère parce qu'on est en train d'effectivement on est très fort pour tout bouffer c'est vraiment une solution qui peut être magique voilà donc retrouver ces archipels un peu ces braises de vivants qui vont s'aimer se redéployer et si tu laisses le vivant tu lui laisses 200-300 années ça réexplose donc moi je suis pas enfin c'est marrant moi j'ai jamais été inquiet sur le sur l'effondrement de la planète ou tous ces trucs je suis pas du tout apocalyptique ou post-apocalyptique pourtant en SF on adore ça d'habitude en science-fiction parce que je suis convaincu que si l'espèce humaine se disparaissait le vivant au contraire se déploierait de façon extrêmement forte et je suis même sûr que l'espèce humaine réussira à survivre même à 10 000 habitants et à se redéployer autrement donc j'ai pas peur de ça j'ai juste peur de la dévitalisation de nos vies ultra numériques aujourd'hui et de cet Occident qui se croit toujours le centre du monde comme le rappelait la dame là tout à l'heure on est obligé d'en parler on est obligé d'être dans ce centre là et de parler à partir de ce centre là d'être ethnocentré sur l'Occident parce que c'est là où on est né on est né dans ce monde individualiste on est né dans ce monde numérique on est né dans ce monde coupé du monde mais moi j'ai l'impression que ça vibre de partout que ça s'ouvre de partout et que de plus en plus on sort ça y est on trouve des portes de sortie à ce technococon qui nous enferme qui nous emprisonne et surtout qui nous dévitalise donc cette reconquête du vivant je pense qu'elle est en train d'avoir lieu en nous et hors de nous moi je suis pas du tout inquiet pour ça parce que j'ai l'impression que le vivant de toute façon finit toujours par l'emporter c'est mon biais optimiste en tout cas fondamental merci Pablo merci Alain merci à vous merci beaucoup beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501